Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Depuis près de deux décennies, l'Afrique voit de plus en plus une concentration des forces militaires étrangères sur son sol. En fait, la lutte contre le terrorisme est aujourd'hui la principale raison avancée pour justifier ses interventions militaires étrangères en Afrique. On peut aussi constater que les puissances occidentales n'ont plus le monopole de l'influence sur l'Afrique. Mais comment éviter les opérations militaires étrangères en Afrique ? La situation en Afghanistan parle-t-elle à l'Afrique aujourd'hui ? Suivons maintenant les analyses de nos invités qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Le sujet qui nous intéresse, Afrique, opérations militaires étrangères, l'Afghanistan, parle-t-il au Sahel ? C'est notre grande interrogation de cet après-midi. Afrique, opérations militaires étrangères, l'Afghanistan, parle-t-il au Sahel ? C'est notre grande interrogation. Eh bien, messieurs, commençons par le début. Il faut également que nos téléviteurs le sachent, les pays africains risquent de souffrir durablement du syndrome de l'indépendance d'Haïti. Ce pays peuplé d'esclaves noirs africains a accédé à son indépendance. Eh bien, c'était le 1er janvier 1804. Et aujourd'hui, plus de 217 ans après, eh bien, mesdames, messieurs, les haïtiens continuent de croupir dans la misère à cause de la vengeance de la France et surtout des Américains. Jadis surnommée la perle des Antilles, Haïti est aujourd'hui, il faut le dire comme ça, un des pays les plus pauvres du monde. Où règne le chaos et surtout la désolation. La France a tout fait et continue d'ailleurs de tout faire pour qu'Haïti ne se développe pas. Et c'est ce qui risque d'arriver aux pays africains et surtout pays francophones d'Afrique si rien n'est fait aujourd'hui pour arracher la vraie dépendance et surtout la vraie liberté d'action. Les Occidentaux en général et la France en particulier ne connaissent que le langage de la force. Aujourd'hui, les Américains respectent les Vietnamiens après avoir été battus en 1975 par les Nord-Vietnamiens après 20 ans de guerre en dépit de l'heure impressionnant arsenal militaire. En Afghanistan, eh bien, là-bas encore, ils viennent aussi de perdre la guerre après 20 ans de conflit et ils vont définitivement respecter les Argan. Mais seulement une chose nous intéresse cet après-midi, c'est que là-bas, eh bien, certains talibans veulent être reçus sur le sol ougandais, ce qui peut être un danger justement pour les pays de l'Afrique subsaharienne. Mesdames, Messieurs, on va également préciser que les Français, à la suite de leur cuisante défaite lors de la bataille de Dien Bien Phu en Indochine en 1954, respectent aujourd'hui également les Vietnamiens. Il est temps que les Afghans et surtout les Africains se reveillent afin de lutter efficacement par tous les moyens médiatiques, militaires, économiques et bien d'autres encore pour chasser les Occidentaux. Sinon, le pire est à venir quand on sait pertinemment qu'actuellement du côté de l'Uganda, on veut accueillir des anciens talibans. Donc, tout cela pour déstabiliser, il faut le dire haut et fort, eh bien, certaines démocraties sur le continent africain. Dans ce XXIe siècle débutant, l'Afrique subsaharienne se trouve à la croisée des chemins où elle se libère totalement du néocolonialisme, où elle s'embourra définitivement dans le néo-esclavalisme occidental et ad vidam et terna. Comme durant les 4 siècles d'esclavage, ou alors les 6 siècles d'essavage et de commerce triangulaire, les Occidentaux actuels utilisent les mêmes stratagèmes maléfiques utilisés par leurs ancêtres il y a de cela plus de 6 siècles. Pour esclavagiser, recoloniser et éliminer les populations africaines, mais avec des approches méthodologiques nouvelles. Adaptées au contexte mondial actuel, suscitation de rébellions, ça il faut le dire également, de terrorisme et de guerres civiles, guerres bactériologiques ou encore virologiques, Sida, Ebola, Covid-19, puisqu'on en parle toujours depuis quelques temps encore, guerres chimiques, péchets toxiques, le bateau, protokoala en Côte d'Ivoire, et bien j'espère qu'on n'a pas oublié, font médicaments, engrais chimiques et pesticides prohibés, produits alimentaires contaminés par la toxine, la dioxine et par la radioactivité, et bien elle est contaminée après la catastrophe de Tchernobyl. Là encore, c'est juste quelques éléments pour vous mettre justement de là à la bouche. Ils vont diviser artificiellement les Africains avec d'un côté des pseudo-terroristes formés et équipés par les mêmes Occidentaux, et de l'autre, les masses de populations africaines encore crédules. C'est ce qui se passe justement dans le Sahel, au Mali, au Niger, un peu partout justement du côté de la République centrafricaine. Voyez en tout cas la Libye, j'espère seulement qu'elle donne des leçons et surtout qu'elle nous apprend de belles et grandes choses. Au nom de la pseudo-lutte contre le terrorisme, les pays occidentaux coalisés au sein de l'OTAN vont tout faire pour occuper progressivement l'Afrique, en partant de la bande de sahélo-sahélienne qui va du Sénégal jusqu'à la corne de l'Afrique, l'Éthiopie, l'Érythrée, Djibouti, Somalie, puis en descendant vers l'Afrique centrale et surtout l'Afrique australe. Les bases militaires néocoloniales françaises, mesdames, messieurs, sont déjà prépositionnées, comme c'est le cas par exemple au Sénégal, le Mali, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Tchad, à Djibouti, au Gabon, en République centrafricaine, la France dispose actuellement de conseillers militaires en République démocratique du Congo, en Angola, au Congo-Brazzaville, au Cameroun et bien d'autres pays encore. À travers ses représentations diplomatiques et surtout consulaires, dans les autres pays, elle entretient un vaste réseau d'espionnage géostratégique, oui, géopolitique et surtout géo-économique. Les instituts français, il faut le dire également, anciennement centres culturels français, sont de véritables nids d'espions et de déstabilisation en Afrique. Derrière des pseudo-activités culturelles, les instituts français servent également de lieu tranquille pour les réunions des opposants politiques, des comploteurs et des déstabilisateurs de tout acabit. Tout cela est mis en place justement pour continuer à déstabiliser le continent africain. Mais pour terminer, il faut également préciser que l'armée américaine aussi dispose de petites bases militaires stratégiques un peu partout en Afrique, au Sahel du Sénégal, à la Comte de l'Afrique, Djibouti, Somaliland et dans tous les pays de l'Afrique de l'Est, Kenya, Tanzanie, Soudan du Sud, Ouganda, en Afrique centrale et australe. Eh bien, mesdames, messieurs, les troupes américaines sont quasi partout. En République démocratique du Congo, en République centrafricaine, traque du chef rebelle Joseph Kony, on se pose la question de savoir pourquoi, au Rwanda, en Angola, en Zambie, au Botswana, en Namibie et en Afrique du Sud. Mais pendant ce temps, du côté des États-Unis d'Amérique, eh bien, Joe Biden a pris une décision. Il faudrait bien que l'Ouganda, un pays du continent africain, puisse recevoir les anciens talibans. doivent, devant nous, afghans, autant pour moi, doivent, devant nous, en tout cas, leur faire confiance. C'est notre grande interrogation de cet après-midi. Afrique, opérations militaires étrangères, l'Afghanistan parle-t-il aujourd'hui au Sahel ? Nous nous interrogeons. Mais pour mieux comprendre la situation, allons faire un tour, messieurs, du côté des États-Unis où nous trouvons justement le docteur Bekima. Docteur Bekima, vous qui êtes du côté des États-Unis, actuellement, il y a des manœuvres gauche et à droite pour que des talibans, pour ne pas dire des afghans, ça, il faut le dire également, se retrouve justement sur le sol africain. Pour bon nombre de géostratèges, eh bien, c'est une autre politique de déstabilisation, et bien sûr, de plusieurs pays africains. Dans le cas où nous parlons aujourd'hui, le Cameroun en fait justement partie. Merci, Steve Gose, de me donner l'occasion de lancer le coup d'envoi d'un débat aussi intéressant. C'est-à-dire, le sujet d'aujourd'hui est un rendez-vous très important avec la réalité visible, mais dont les explications en fait ne sont pas aussi visibles et aussi évidentes que cela. Steve, je me méfie beaucoup des choses qui ont l'air très évidentes. Ça me rappelle le général allemand Macht, c'est-à-dire au plus fort de la Deuxième Guerre mondiale. Le consensus au sein de l'intelligence militaire allemande était que le débarquement se fera, je crois, au Pas-de-Calais. Il est le seul qui a dit que c'était trop évident pour être vrai et qui a pensé que le débarquement aura lieu en Normandie. Pourquoi je le dis ? Monsieur Ngoz, j'ai le sentiment que nous sommes peut-être en train de vivre l'une des plus grandes opérations de diversion jamais orchestrées par un Occident décadent. Je me suis longtemps posé la question de savoir pourquoi les maîtres du monde avaient éprouvé le besoin de promouvoir un homme en la personne de Joe Biden, dont les aptitudes cognitives étaient et sont même aujourd'hui visiblement en net déclin pour le propulser à la tête du pays dit le plus puissant au monde. L'envie et l'urgence de se débrasser d'un Trump qui freinait, d'après moi, et compromettait leur programme ne me paraissait pas vraiment entièrement satisfaisante. Je me pose la question, pourquoi Biden et pas un autre ? Alors, mon intuition me dit aujourd'hui que l'explication est en train d'émerger devant. Biden, d'après moi, est la Libye parfaite du chaos organisé qui se déploie sous nos yeux. L'état de santé de Biden et l'incompétence qui en découle sont des éléments constitutifs d'une narrative simple et absolument crédible et donc médiatisable des événements qui se déroulent en Afghanistan. Or, ce n'est plus un secret pour les hommes avertis que les présidents américains, pour la plupart, ne sont que des hommes de paille qui ne prennent aucune décision et se contentent de mettre en exécution des ordres qui les viennent d'ailleurs. De ce point de vue donc, le handicap de Biden n'a aucune pertinence, d'après moi, dans l'explication des événements rocambolesques de l'Afghanistan. La vraie question pour moi est donc de savoir c'est quoi l'objectif ? Ou plus précisément, qui est visé par cette nouvelle réorganisation des forces dans le monde ? Pour répondre à cette question, je vous renvoie déjà à mes interventions, des événements que j'ai même fait avec vous sur le plateau une heure et dans une chaîne sœur, lorsque je livrais ma lecture des choix à la fois de Kamala Harris comme vice-présidente et de Lloyd Austin comme secrétaire à la défense. Je vous avais dit que cela pour moi n'augurait rien de bon pour l'Afrique et que je pensais plutôt que c'était un indicateur très puissant du fait que notre continent, l'Afrique, était la cible principale des maîtres du monde dans les années à venir. Et je crois que nous y sommes. Avant de parler de l'Afghanistan proprement dit, permettez-moi de vous donner quelques éléments de réponse qui au minimum susciteraient la curiosité. Personnellement, je crois très peu au hasard. Je crois plus en une interconnexion des événements. Si l'on veut lancer une opération de grande envergure à l'Afrique, il est essentiel de donner de sérieuses compensations à tous ceux qui ont la capacité de faire échec à cette opération, principalement la Russie et la Chine. Dans le cadre de cette explication que je fournis, l'autorisation du pipeline, North Stream, que l'Amérique a donnée à la Russie, pour faire passer et entrer son pipeline en Europe occidentale, fait sens aujourd'hui. Parce qu'économiquement et géopolitiquement, ça ne faisait aucun sens. Aujourd'hui, comment à croire que ça fait sens ? Parce qu'avec cela, on met l'Union et l'Europe occidentale sous otage. Elle devient donc l'otage de la Russie sur le plan énergétique. Et donc la Russie a énormément à gagner. D'ailleurs, que cette autorisation s'accompagne en même temps de la fermeture du pipeline Keystone, qui allait du Canada aux États-Unis, était de nature à renforcer l'indépendance énergétique des États-Unis acquise sous Trump. D'ailleurs, pendant les dernières années de Trump, les États-Unis ont été les premiers producteurs d'hydrocarbures dans le monde. Cet indépendant a été effacé immédiatement par un décret de Biden qui, en un clin d'œil supplémentaire à la Russie et à la Russie saoudite, a rendu les États-Unis dépendants du pétrole, du Golfe et du Golfe. Maintenant, ça, c'est la compensation que je vois et la concession qui est faite à la Russie. C'est-à-dire que l'Europe est sacrifiée. Pour la Chine, le départ des États-Unis d'Afghanistan sous sa forme actuelle livre tous les jugements du nord de l'Afghanistan sur un plateau en or à la Chine. D'ailleurs, la Chine a décidé qu'elle va investir quelque chose comme 3 000 milliards de dollars en Afghanistan. Le deuxième trophée qui sera offert à la Chine est Taïwan. La Chine est déjà entrée le grondé et les États-Unis semblent ne rien dire. Dans un dernier mot, les États-Unis ont laissé en Afghanistan un stock extrêmement important de matériel militaire, d'une valeur qui se lève à plusieurs milliards. Et donc, pour déployer les armes dans les terrains d'opération, les Américains n'auront plus besoin des opérations secrètes pilotées à partir de Fort Bragg en Caroline du Nord. Cela m'amène à dire que je ne crois pas que la nouvelle réfugiase, même au Cameroun, des attaques contre Cyrus Gore soit fortuite. Il faudrait bien que, dans le business plan, pour attaquer l'Afrique centrale, que tous les ports soient à disposition. Je pose une question à la France. Quels sont les gens qu'elle a débarqué de l'Afghanistan? Et où comptent-ils redéployer ces gens-là? Je conclue en disant que, dans l'hypothèse de l'existence d'un tel plan, ceux qui l'ont conçu sont libres d'applaudir. Mais je crois que le plan va échouer parce qu'un très grand nombre de paramètres n'ont pas été pris en compte. Mais je dis quand même que l'heure est grave. Donc, voilà pour mon premier jet. Merci. Pour cette première prise de parole, Paul est là. On ne va pas également oublier que la raison donnée jusqu'ici par Washington, c'est que face à l'avancée rapide des talibans qui ont pris le contrôle de l'Afghanistan, les États-Unis ont demandé à plusieurs pays d'accueillir temporairement des citoyens afghans le temps d'étudier des demandes de visa. Après l'Albanie et le Kosovo, c'est au tour de l'Ouganda de donner justement son approbation. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Je ne sais même pas si ça se cache. C'est tellement visible que je ne pense même pas que ça se cache pour qui veut voir, qui veut lire, qui a établi les États-Unis comme étant les maîtres du monde, comme étant les régulateurs de la vie des pays qui sont supposés être et qui sont des pays autonomes, qui sont des pays qui doivent jouir de leur autodétermination, qui a décidé que les États-Unis seraient le gendarme de la planète. Ils se sont autoproclamés et depuis au moins 1947, date du début du plan Marshall, les États-Unis font la loi sur la planète, sur le monde et décident de qui est bon, de qui est méchant et de ce qui est bon pour les peuples qui sont supposés être des peuples autonomes et qui sont supposés bénéficier de l'autodétermination. Et donc, quand on prend la lecture des faits historiques, depuis donc au moins le plan Marshall, on se rend bien compte que les États-Unis n'ont évidemment, et si j'enfonce une porte ouverte en le disant, n'ont aucun intérêt à ce que les populations des pays dans lesquels les États-Unis interviennent, les États-Unis n'ont donc aucun intérêt dans le sens de l'épanouissement et du bien-être de ces populations. Tous les intérêts sont égoïstes et concentrés uniquement par et sont motivés par en fait les désidérateurs américains. C'est ça le sens même de l'impérialisme, c'est ça le sens même du capitalisme dont ils sont les principaux dépositaires. Et quand on parle d'Afghanistan aujourd'hui, ça s'inscrit exactement en droite ligne de tout ce que l'Amérique est et ce qu'elle a toujours été, comme je l'ai dit depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale avec le plan Marshall. Il s'agit d'imposer l'idéologie capitaliste impérialiste. C'était le cas au Vietnam, notamment à Saïgon, quand il fallait faire partir, quand il fallait combattre le communisme de l'époque du début justement de la guerre froide, justement avec le haut nord précisément du Vietnam. Et on a vu comment ça s'est terminé. Les Américains sont partis la queue entre les jambes et c'est un parallèle 46 ans après en Afghanistan. 20 ans après, je vous rappelle que le conflit en Afghanistan a commencé soi-disant pour combattre les talibans en 2001 et il se termine le 15 août dernier officiellement en 2021. Ça fait bien 20 ans. Et je vous rappelle que c'est en termes de bilan en partiel, c'est 400 000 déplacés au moins afghans, c'est 765 milliards de dollars dépensés par les Américains en 20 ans de guerre, inutile donc. Et c'est plus de 98 000 soldats américains déployés dont le pic a été atteint en 2011-2012 à la période d'Obama qui est l'un des présidents, sinon le président le plus va-t-en-guerre que l'Amérique ait jamais connu avec toutes les conséquences affreuses qu'on connaît en Afrique et qui, à mon sens, et selon les faits, a été la marionnette la plus servile et la plus nocive pour l'Afrique. Aujourd'hui, ce qu'on vit en Afghanistan, il faudra faire une lecture parce que quand on essaye de faire un rapprochement avec l'Afrique, il y a deux lectures. J'ai entendu la lecture et j'ai lu, j'ai analysé la lecture de ceux qui ont intérêt à continuer de faire prévaloir l'impérialisme et l'hégémonie occidentale qui disent que l'Afrique devrait faire attention parce que ce qui arrive en Afghanistan pourrait leur arriver. Mais en réalité, c'est une lecture inversée qu'ils ont parce qu'ils estiment que ce qui arrive en Afghanistan doit emmener les Africains à supplier davantage l'Occident, à renforcer leur présence militaire sur le territoire africain pour éviter ce qui se passe en Occident. Mais en réalité, c'est une manipulation psychologique et mentale à laquelle les Africains doivent faire très attention et rester lucides parce que la bonne lecture qu'il faut se faire, c'est qu'en Afghanistan, comme partout ailleurs, les forces occidentales et notamment américaines, ce ne sont pas des forces de libération comme le mensonge séculaire et propagandiste par médias interposés occidentaux veut le faire croire, mais ce sont bel et bien des forces d'occupation. Et quand on a une force d'occupation sur son territoire, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Il y a une seule solution, il faut s'en débarrasser au plus vite avec la dernière énergie et sans délai. Et ce qui se passe au Sahel ne peut pas inspirer, comme j'ai entendu dire certains responsables américains, français et occidentaux, ne peut pas inspirer aux Africains, quitte à moins que ces Africains soient naïfs, mais de plus en plus la concertisation fait son bonhomme de chemin, ne peut pas inspirer aux Africains qu'il faille renforcer la présence occidentale pour justement éviter qu'au Mali ou ailleurs, que ce qu'ils considèrent, ce qu'ils présentent, ils agitent comme un épouvantail, ce qu'ils considèrent comme ce qui constitue la menace terroriste d'envahir ces pays-là. C'est l'inverse en réalité qu'il faut avoir comme lecture, à savoir que la présence américaine et occidentale militaire sans temps n'a jamais été d'un quelconque intérêt, d'un quelconque apport, d'une quelconque aide sur le continent africain. Donc la seule chose que doit inspirer la situation afghane et des Américains qui repartent là que entre les jambes comme 75 ans, comme 46 ans plus tôt, c'est-à-dire en 1975 à Saigon, c'est tout simplement qu'on doit s'inspirer de ces Afghans-là qui ont réussi à défaire des Américains par leurs forces d'occupation, prétendument de libération et d'aide et ce qui doit nous inspirer donc au Sahel et dans toute la zone Mali et tous les autres pays du Sahel qui sont présentés comme étant menacés par un terrorisme que l'Occident par le truchement du garçon de course qu'est la France essaierait de contenir on ne sait pas depuis au moins 2013 que toutes ces forces Barkhane et autres sont présentes on ne voit aucun résultat au contraire la situation s'empire donc la seule chose que doit nous inspirer cette situation en Afghanistan c'est la confirmation selon laquelle s'il en était encore besoin l'Occident par le truchement des Etats-Unis en Afghanistan et de la France au Sahel doit absolument cette présence occidentale est une présence d'occupation qui doit absolument être déboutée et c'est un appel aux populations du Sahel pour qu'elles comprennent qu'il n'est pas impossible même après 20 ans de faire partir les forces d'occupation occidentales de leur territoire que même après 20 ans il est possible comme en Afghanistan de faire partir tous ces prédateurs là qui ont de fallacieuses raisons à savoir qu'ils viennent combattre un terrorisme qu'eux-mêmes conçoivent entretiennent et nourrissent et derrière en réalité on sait très bien que c'est le pillage la spoliation des richesses et la position militaire pour protéger en réalité ces actions de pillage de l'ordre multinational donc la seule chose que ça doit nous inspirer c'est tout simplement au-delà de toutes les manipulations médiatiques de tous les mensonges dont on commence à s'habituer donc on finit par se lasser c'est que c'est possible la seule chose que doit inspirer cette situation en Afghanistan pour les africains de partout et du Sahel précisément c'est que c'est possible de se défaire de l'occupation occidentale et de ces prédateurs et il est impératif qu'on y arrive merci à vous pour cette première prise de parole docteur Béni Cris je vais me tourner vers vous l'Ouganda tout le monde le sait est un pays assez sensible sur le continent africain qui joue également un rôle trouble du côté de la république démocratique du Congo qu'est-ce qui nous dit que ces afghans justement qui doivent être considérés aujourd'hui en tout cas comme des réfugiés ne sont pas des talibans merci beaucoup Steve pour cette prise des paroles déjà il faudrait revenir un peu à la source parce que nous avons l'impression d'oublier que à l'origine l'état islamique a été installé institué par l'occident beaucoup semblent oublier cette donne donc si aujourd'hui les Etats-Unis se sont retirés de l'Afghanistan c'est parce qu'ils ont beaucoup à gagner de leur absence sur les territoires afghans que de leur présence parce que souvenez-vous que les Etats-Unis c'est déjà la première puissance capitaliste du monde ils réfléchissent en termes des intérêts ce qu'ils vont gagner ils ont eu des intérêts en allant en engageant les troupes en Afghanistan et vous avez un lot de dommages énormes que l'armée américaine a subi en Afghanistan aujourd'hui si les Etats-Unis décident de quitter les Etats-Unis pardon l'Afghanistan c'est parce qu'ils ont à gagner de leur absence ils n'ont pas à perdre ils ont à gagner de leur absence de l'Afghanistan en abandonnant toutes ces populations qui à un moment donné ont cru que l'Amérique pouvait leur apporter un salut géostratégique politique etc ben ils vous disent messieurs nous ne sommes pas chez vous pour garantir votre sécurité nous sommes chez vous pour garantir nos intérêts et donc ils se sont retirés j'ai vu des femmes qui défendent les droits civiques qui se plaignaient du retrait de l'armée américaine donc ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est que l'Afrique doit réfléchir j'ai quand même beaucoup observé tous nos échanges nos débats nos réflexions je me suis rendu compte que l'Afrique a un déficit en termes de réflexion géostratégique l'Afrique doit réfléchir et tuer les conséquences de ses engagements aux côtés de l'Occident et surtout tuer les leçons d'une coopération qui n'a jamais apporté à ces continents un minimum de sécurité de développement et d'avancement sur le plan socio-économique et politique donc quand les Etats-Unis se riturent de l'Afghanistan c'est parce qu'ils ont beaucoup à gagner et je vais vous le dire qu'est-ce que les Etats-Unis gagnent en se retirant d'abord un entretenir des troupes militaires en Afghanistan coûte énormément cher et beaucoup ne le savent pas au-delà de l'armée régulière il y a des armées privées que les Etats-Unis engagent ou sous-traident pour opérer à l'étranger et donc quand les Etats-Unis se riturent de l'Afghanistan c'est parce qu'à un moment donné la donne géostratégique change quelle est la donne qui change ils savent pertinemment que devant la Russie devant la Chine ils ne peuvent pas remporter de manière frontale la guerre parce que sur le plan économique la Chine se place à l'avant-garde les Etats-Unis sont extrêmement endettés vis-à-vis de la Chine la Russie est en train déjà de réconquérir des espaces jadis contrôlés par les impérialistes occidentaux et donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire ce qu'on appelle en géopolitique la mer inversée c'est-à-dire laisser la situation pourrir pour en tirer profit c'est ce qu'on appelle les chaos programmés les chaos ordonnés et donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils savent que une fois les afghans les talibans pardon au pouvoir il y aura tout ce qu'on aura comme violation des droits de l'homme violation des droits civiques il y aura tout cela des exactions qui seront commises maintenant ils savent qu'en Afrique ils ont déjà perdu et ça je l'ai dit à l'intention du chef d'état africain pour qu'ils comprennent les états unis d'amérique est en train de perdre déjà plus de 50% de son marché et de son contrôle sur l'Afrique au-delà de toutes les bases militaires que les états unis contrôlent en Afrique il y a la présence russe il y a la présence des chinois au-delà de ça il y a d'autres dragons d'Asie qui sont en train déjà de mettre la main sur les richesses du continent africain qu'est-ce qu'il faut faire ? c'est l'effet rétro c'est-à-dire laisser pourrir Afghanistan pour expatrier pour envoyer les talibans qu'eux-mêmes ont contribué à établir parce que beaucoup ne s'en souviennent plus l'état islamique a été établi par la bénédiction des américains ce sont les américains pour empêcher les économies pétrolières de comment on appelle ça encore les économies asiatiques les arabes les pays arabes pour les empêcher de s'orienter vers l'Europe parce que vous savez que aujourd'hui l'Europe est tenue par les arabes les économies arabes financent énormément la politique et l'économie européenne et l'Europe est en train de monter tout petit peu maintenant les Etats-Unis commencent à perdre un tout petit peu les contrôles sur l'Europe regardez par exemple aujourd'hui la France ne s'aligne plus sur les décisions des Etats-Unis la France peut aujourd'hui à mon devision refuser par exemple de s'aligner sur une décision de l'Amérique et à l'inverse vous avez vu l'Amérique du président Trump qui s'est littéralement désolidarisé de l'Organisation mondiale de la santé c'est même la cause de sa chute il a retiré les Etats-Unis de l'Organisation mondiale de la santé il a retiré les Etats-Unis de l'Organisation mondiale de commerce il a retiré les Etats-Unis d'un certain grand nombre de l'accord de Paris etc. et donc c'était un homme à battre totalement parce que non seulement il voulait garantir l'autonomie de l'Amérique mais il voulait enlever l'Amérique sous les jugos des impérialistes machiavéliques qui ont pour seule ambition exploiter les mondes et détruire les pays au détruement de la population et donc il a été évincé maintenant Biden qui arrive Biden qui arrive il s'inscrit dans cet ordre nous n'avons plus rien à gagner en Afghanistan nous avons exploité les pétroles nous avons exploité ce qu'on a pu maintenant nous devons contrôler un chaos il faut laisser que les autres arrivent les talibans arrivent soutenus par la Russie soutenus par la Chine nous on s'en fout l'essentiel c'est que derrière les afghans qu'on va expatrier qu'on va soi-disant apporter l'aide humanitaire pour les amener dans notre pays en termes de sécurité nous allons profiter pour étendre notre chaos en Afrique particulièrement parce qu'en Afrique il y a encore l'uranium qui contribue à la fabrication de la bombe atomique nous avons l'hydrogène nous avons des gisements qu'on ne peut pas contrôler aujourd'hui et que même nos états n'arrivent pas à communiquer là dessus au Cameroun au Congo chez moi en Guinée partout en Afrique il y a des gisements du pétrole bleu du gaz de méthane les états ne communiquent pas là dessus pourquoi si on communique là dessus vous allez comprendre les enjeux géopolitiques voilà pourquoi d'emblée j'ai dit que l'Afrique a un déficit en termes de réflexion géostratégique et il faut aujourd'hui amener l'Africain à comprendre que tout ce qui se passe dans le monde la cible prioritaire c'est l'Afrique on va amener ces gens là pour étendre le terrorisme pouvez-vous imaginer qu'au Congo chez moi on parle aujourd'hui de l'état islamique en fait de quoi c'est parce qu'il y a l'Iranien mon ami c'est parce qu'il y a l'Écolta c'est parce qu'il y a Cécile et tu sais que dit mon ami Félix a signé des accords avec Paris avec les Etats-Unis pour étendre vous avez 17 000 casques blés au Congo ils n'ont jamais sécurisé l'Est du Congo et aujourd'hui on amène encore des troupes des Etats-Unis d'Amérique pour faire quoi ? c'est parce que chaque jour les géologues découvrent des jugements qui étourent le monde jusqu'à quand le chef d'état africain doit comprendre qu'il faut maintenant qu'on arrive à mettre fin à toute cette coopération qui n'arrive pas à aider l'Afrique voilà donc la donne de l'Afghanistan c'est pour accentuer l'insécurité en Afrique de manière à ce que bon président vous avez le terrorisme nous allons vous offrir de l'aide on ne vous offre pas nous allons vous imposer notre contrôle en termes de drôme et tout et vous n'avez pas les moyens pour vous défendre donc nous on vous propose ça mais tous les chefs d'état la CEMAC l'UMOA toutes ces organisations qu'est-ce que vous faites pour comprendre que les Etats-Unis comme le disait encore des Gaules n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts pour aider l'Afrique à s'émanciper Albert Anatole ici depuis le 11 septembre 2001 date à laquelle justement le monde entier a vu les New Toon World Trade Center tomber comme un château de cartes les Etats-Unis sont entrés en guerre contre le terrorisme entrés en guerre justement contre ceux-là qu'ils ont appelé l'axe du mal finalement 20 ans après ont-ils réussi ou tout simplement c'était un subterfuge faire semblant d'aider pour continuer justement à créer le chaos écoutez la thématique que vous vous mettez en débat cet après-midi nous renvoie sur trois axes les deux axes il y a deux axes qui ont été convoqués par les précédents orateurs l'axe géostrategique l'axe géopolitique et politique mais il y a un autre il y a un quatrième axe l'axe géo-sécuritaire qui a été le prétexte de l'intervention américaine du côté de l'Afghanistan pour traquer du Ben Laden et d'Al-Qaïda naturellement 20 ans après c'est quoi le bilan tout à l'heure dans sa prise de parole Paul et l'Université avait tellement pu présenter le bilan de la présence des forces américaines à l'Afghanistan pourquoi en 2000 c'est en 2021 que Biden avec l'arrivée de Biden il décide de s'en aller je pense que si on se situait uniquement dans l'axe géo-sécuritaire les Etats-Unis n'auraient pas mis 20 ans en Afghanistan du tout mais en même temps ils s'inscrivaient dans un processus de géo-sécurité mais avec des arrières pensées politiques c'est à dire qu'il fallait démocratiser il fallait démocratiser l'Afghanistan est-ce que les talibans veulent être démocrates je ne pense pas il fallait décoloniser il fallait décoloniser l'Afghanistan est-ce que les talibans leur ont dit qu'ils avaient besoin d'être décolonisés voilà donc le problème c'est à dire qu'ils pouvaient porter leurs valeurs c'est à dire les valeurs occidentales dans des pays qui n'en ont pas besoin qui ont leur propre valeur au finish l'engagement qui a été initialement pris qui était seul celui-là qui était celui ils ont réussi certainement ils ont réussi à tuer certainement Bin Laden mais est-ce qu'ils ont bouffé de l'Al-Qaïda comme c'était initialement convenu non du tout bien au contraire leur présence a davantage contribué à pourrir la situation comme le disaient les talibans vous avez la montre nous avons le temps et justement les événements leur donnent raison ça dit que avec l'arrivée de Bin Laden à la Maison Blanche qui décide justement sans réfléchir aux conséquences d'un des retraits parce que déjà personne leur avait demandé d'y aller ils ont décidé unilatéralement en violent en violent justement souvenez-vous que lorsque les États-Unis décident d'aller en Afghanistan je crois que Kofi Annan était secrétaire des Nations Unies et ils ont décidé de demander unilatéral en violation de tout n'est-ce pas je veux dire les conventions internationales en la matière ils ont décidé sans avoir aucune religion de l'ONU ils ont décidé justement unilatéralement d'aller faire leur guerre contre Al-Qaïda à l'étude Bin Laden donc je pense qu'aujourd'hui de manière fondamentale est-ce que cette question a été réglée est-ce qu'on peut établir un parallèle entre ce qui se passe en Afghanistan et ce qui se passe actuellement du côté du Sahel dans une interview accorée cette semaine au journal du dimanche monsieur Jean-Yves Lodian il estime qu'il n'y a pas d'interprétation mimétique à établir entre ces deux événements pour lui les Etats-Unis ont décidé de partir alors que du côté du Sahel la France et les alliés sont en train de se redéployer de se de changer statique mais finalement moi je pense qu'on peut laisser deux événements en Afghanistan les Etats-Unis étaient dans une position de lutte contre le terrorisme ont-ils réellement réussi à bouffer du terrorisme non du tout bien au contraire avec leur départ est-ce qu'il a fallu dix jours pour que les talibans européens ne peuvent pas en Afghanistan du tout pourquoi est-ce que l'armée Argan qui a été sur-entraînée semble-t-il un peu bon indé par les Etats-Unis d'Amérique bien sûr qui était sur-armée qui est un peu sur-armée entre guillemets pourquoi est-ce que cette armée n'a pas pu résister n'a pas voulu combattre disons les choses comme il devait te dire pourquoi est-ce que cette armée a refusé de combattre pourquoi elle n'a pas justement éradiqué le terrorisme en Afghanistan pourquoi est-ce que cette armée qui a été formée pendant 20 ans par les américains n'a-t-elle pas été capable de faire face au front taliban pourquoi est-ce que l'armée afghane n'a pas refusé de combattre alors qu'ils ont ils ont une puissance de feu qui a été justement concédée par les américains aujourd'hui il y a deux situations qui se présentent la première sur ces normes de mort tant civiques militaires et de part et d'autre notamment du côté des Etats-Unis il y en a qui se retrouvent entre ces demandes mais pourquoi est-ce que qu'est-ce que ils sont allés faire en Afghanistan si c'était pour aboutir à un tel résultat comme sommes-nous à le faire en Afghanistan deuxième situation qui se présente là je vais établir le lien avec ce qui se passe dans le Sahel vous avez donc j'ai convoqué quelques éléments du langage de Yves Lodian tout à l'heure qui estime qu'on ne peut pas établir l'interpretation mimétique entre ce qui se passe en Afghanistan et ce qui se passe au Sahel mais c'est tout faux puisque le prétexte est le même pour le Sahel que pour celui qui s'est passé en Afghanistan c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme au Sahel on va contre l'état islamique Daesh c'est la traque des sociétés des membres de la société civile la traque des collabos la traque des interprètes ou des traducteurs la traque des fonctionnaires tout cela qui est dans le moule des valeurs occidentales c'est peut-être pas la même chose du côté du Sahel mais sauf que là-bas la France y est présente avec ses allées depuis 2013 il n'y a aucun changement bien au contraire la situation a plutôt c'est là présent plutôt contribué à en venir la situation sécuritaire la situation économique politique même parce que ça a des incidences politiques la situation sociale parce que là où il y a le guerre il n'y a pas de développement rien ne peut se produire de concret donc alors c'est très facile que le ministre des affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian nous dise que la France est en train de se redéployer la France est en train de se réadapter par rapport aux réalités du terrain mais troisième élément qu'il faut mettre sur la table et là Jean-Yves Le Drian le Pentagone avec la CIA savait que avec l'arrivée des talibans le régime afghan va tomber mais pourquoi n'ont-ils pas anticipé pourquoi se sont-ils inscrits dans un processus n'est-ce pas de démantèlement de leurs troupes alors qu'ils avaient pris l'engagement justement de protéger ce pays c'est la même chose qui va se produire du côté du Sahel c'est-à-dire quand on demande et ça nous amène à la conclusion que que de demander ou d'attendre que ce soit les autres à travers leurs forces militaires leurs stratégies leurs militaires leurs logistiques militaires viennent nous délever de je ne sais pas de quel diable de quel satan de quel démon que nous ayons des armées qui soient capables justement de défendre nos territoires de défendre nos hommes ténés au Burkina Faso vous avez une armée qui n'existe que de nom pour laquelle tous les jours qu'il y a des victimes des victimes de ceux qui sont là suite aux attaques qui disent c'est au moins des cinquantaines de morts civils comme militaires pourquoi parce que là-bas la France justement refuse que Christian Cabouré je crois puisse avoir une armée dite de ce nom et pourquoi est-ce que Christian Cabouré ne veut pas le faire parce que il ne veut pas le faire donc pour terminer et je ne suis pas là ce qui se passe rassurez-vous parmi les afghans qui sont en train de quitter le territoire afghan il y a les talibans dedans qui veulent prendre justement le statut de réfugié et c'est très dangereux et très dangereux d'ailleurs parlons justement de la dangerosité de la présence de ces afghans soi-disant réfugiés sur le continent africain passés en parfum d'homme il sont nombreux les pays occidentaux qui ont refusé catégoriquement de recevoir sur leur sol ces soi-disant réfugiés on se rappelle quand même que Haïti qui nous intéresse est passé par toutes sortes de crises nous n'avons jamais entendu le son de Claude de la communauté dite internationale qui appelait justement aux pays africains à accueillir il faut le dire ainsi des réfugiés haïtiens sur le sol africain eux qui sont d'ailleurs très noirs pourquoi accueillir des réfugiés argants sur le sol africain alors que l'occident même refuse justement ces personnes sur son sol Steve Ngoz c'est vraiment la thématique de ce dimanche elle est trop dense je suis désolé on ne fera que le fleurir je profite pour saluer mon ami Paul Béquima parce que là il nous a placé dans ce qu'on appelle l'analyse prospective géopolitique et je suis il y a des évidences il y a des évidences qu'on peut énumérer ça et là mais il faut aller au fond est-ce qu'on pourra le temps nous étant imparti je ne pense pas commençons par le point d'abord d'emblée à votre question mais les autres ont la mémoire si vous n'avez pas la mémoire eux ils ont la mémoire c'est ça quand même qui est compliqué qui est compliqué dans cette histoire vous vous souvenez je crois dans les années 90 quelque chose qui s'est passé à Cuba on dit c'est fini cette fois-ci c'est bon soulèvement populaire les émeutes on veut renverser le pouvoir de Castro alors les gens disent vraiment ils sont persécutés il faut qu'ils partent ils prennent le large sous des radeaux sous des bateaux de fortune parce que la fordoute c'est pas loin pas loin du tout c'est juste une barrière et alors chaque jour c'est un matin il me dit soit nous montrer ces gens c'est fini ils sont morts la famille veut les tuer les voilà ils prennent le risque de prendre la mer pour venir retrouver un sanguin de fordé quand Castro a vu ça il a rigolé il a dit aux Américains vous voulez jouer on va jouer vous savez ce qu'il a fait ? non il a ouvert les prisons tous les brigands cubains là ça dit que des criminels il a dit allez-y papa allez-y on les convoyait même peut-être même jusqu'au niveau avant pour qu'ils ne soient pas loin des bateaux qui attendaient avec les caméras tous les fous les centres d'asile de fous des gens qui avaient des problèmes psychiatriques allez-y allez-y c'est quelques jeunes et les drogués j'ai oublié les drogués les gens qui étaient quelques jeunes qui étaient quand même là on recueillait tous ces cubains qui arrivaient ils ont commencé à dire qu'on doute que cette affaire-ci c'est pour faire tomber ce régime on voit les gens arriver mais le régime tient toujours qu'est-ce qui se passe ? ils demandent aux médecins d'aller enquêter un peu pour voir en fait les gens qui arrivent sont comment ? les Américains ont mis les mains sur la tête dit que Castro nous a tués mais il était trop tard donc les ordinateurs ne sont pas fous parmi tous ces gens que vous avez vus là à l'aéroport de Kaboul surtout le célèbre gros porteur américain qui a porté je crois six fois six fois la capacité de ce qu'il peut porter en termes de passagers les gens se tenaient comme ça il n'y avait pas de siège même le sol ils se tenaient là dedans soyez sûr il y a les infiltrés à tous les niveaux les talibans ont infiltré bien leurs gars là dedans oh moi on veut me tuer parce que mon frère était traducteur c'est faux c'est un taliban pur jus il est bien rasé comme je ne sais pas qui est bien rasé ici comme en atolle ici il n'y a pas un grain de vous comprenez les occidentaux les savent quand on décide d'envoyer quelques-uns de ces gens là à l'Ouganda à l'Ouganda mais j'ai béni Christ comment tu oublies parmi les casques bleus qu'on avait envoyé à l'Est de la République démocratique il y avait qui ? il y avait les pakistanais propres et c'est eux qui ont introduit l'islamisme radical à l'Est de la République démocratique exactement et c'était fait à décès vous comprenez c'est eux donc rien ne se fait à hasard ils ont commencé à dire qu'il nous faut nos églises et qu'il y a nos mosquées il faut qu'on prie là-dedans ils ont commencé à faire de l'humanité comme ils ont l'habitude de faire pour voir Allah vous aime bien machin déconner comme ça paf un mouvement islamiste est créé à l'Est venant de l'Ouganda disent les ADF on en parlait donc ça eux ils ont la mémoire et pourquoi ils choisissent l'Ouganda encore mais attendez ils sont en négociation avec Tisegueri pour le Congo déjà pour que d'autres Avrans puissent aller au Congo donc voilà pour ça ce sont les évidences bon d'autres évidences tout à l'heure quand on parle de l'Afghanistan il faut qu'on restitue la carte de l'Afghanistan dans le monde je me pose une seule question si les États-Unis d'Amérique veulent faire la guerre à l'Afghanistan parce qu'il y a des barbues là-bas pourquoi ne font pas la guerre au Qatar ou bien au Pakistan pourquoi ne font pas la guerre à l'Arabie Saoudite j'en viens c'est une demande de dérogation pourquoi en quoi ils sont différents des talibans d'ailleurs les talibans ont dit qu'ils ont rebaptisé le pays ils ont dit c'est maintenant l'émira ils vont s'appeler maintenant l'émira suivez mon regard vous comprenez très bien en quoi les gens qui l'appuient des femmes qui coupent les bras en quoi ils sont différents des talibans ils ne sont peu aucune différence maintenant il y avait un autre problème quand même en Afghanistan l'Afghanistan était la profondeur stratégique d'un pays qu'on appelle le Pakistan le Pakistan a la bombe atomique on ne peut pas s'amuser là-bas n'importe comment les afghans les combattants talibans qui en sont en fait sont une création des États-Unis parce qu'avant c'était les moudjahidines du peuple qu'on appelait les fidèles pour combattre la présence d'un gouvernement qui était pro-russe les Américains avaient dit oh Dieu merci la Russie on a créé un Vietnam aussi pour la Russie la Russie a été sortie de là et le rôle le rôle que les Américains ont fait c'est d'aller faire exactement la même bêtise que les Soviétiques de l'époque la même bêtise historiquement il est prouvé qu'aucun pays n'a jamais pu vaincre les Afghans aucun ce peuple là tu ne reçus pas le vaincre tu peux t'imposer ta présence pendant des décennies mais après ils vont finir par te chasser historiquement c'est prouvé historiquement c'est prouvé donc ça je peux penser que les Américains se sont bien rendus compte parce que les combattants afghans ils combattent ici quand ils peinaient des villes même quand les Américains étaient là ils peinaient des villes ils les perdaient ils se repliaient en Afghanistan ou en Pakistan ou en zone de repris là-bas et ils revenaient des islam comment dire ça le puissant service de renseignements pakistanais c'est quoi c'est un truc composé des islamistes tout le monde le sait bon donc on ne peut pas faire autrement donc les Américains à mon sens se sont rendus compte d'une chose ils sont en train de perdre l'argent tout à l'heure Paul Béquibon nous a donné quelques chiffres moi je crois c'est près de 1000 milliards de dollars qu'ils ont dépensé 765 milliards depuis 2001 voilà ils ont perdu un homme de l'argent du matériel du matériel d'abord ils se proposent de bombarder le matériel ils sont là-bas pour ne pas le décent ils ont peur si tant de bombarder les Afghans vont attaquer l'aéroport c'est pour ça qu'ils sont en train de jouer au chat la souris mais au même moment la Chine est en train de prendre l'envol économiquement parlant au-dessus de nos terres il y a une bataille qui est en train de se livrer nous les Africains nous sommes encore en train de ramasser les arachis dans les champs les autres sont déjà en train de préparer une bataille qui va se livrer comment ils appellent ça ils appellent ça la station internationale n'est-ce pas la station spatiale internationale la station spatiale internationale où tout le monde va arrimer son truc avec ses chercheurs ses scientifiques la Chine est en train de construire elle toute seule sa propre station la Chine donc les Américains voient ça aider la Russie a redoré son lustre d'antan militairement parlant au point d'aller défier les Etats-Unis dans des espaces où ils ne s'attendaient pas des navires de guerre où les Etats-Unis pensaient qu'ils ont les plus grands les Russes sont en train de faire des avancées incroyables donc Biden et c'est là où je vais dire à mon ami il faut peut-être que Biden est con mais les forces que le soutien ne sont pas bêtes ils se disent cette affaire là nous on perd et de l'argent et des hommes et de tout ça pour un truc en réalité qui ne nous sert à rien c'est pas notre profession stratégique au contraire le pourrissement va être un problème pour la Russie qui a ces islamistes au niveau de la Tchétchénie et de tous les Balkans mais aussi pour la Chine qui a son problème de Gougou sans oublier la Syrie non 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 ils sont même je parle de ceux qui sont proches de l'Afghanistan donc si l'Afghanistan redevient de nouveau le nid des terroristes islamiques arrêtés les premiers qui vont avoir des problèmes c'est les deux là qui sont en train de l'avance prendre l'avance sur nous autant leur reflet le bébé et nous on revient et quand ils veulent revenir il fallait écouter le ministre et je crois le ministre américain il a dit mais eux ils vont quand même se déployer en Afrique c'est là où j'ai dit le jeu commence à être intéressant le jeu commence à être intéressant oui ils ont abandonné l'Afghanistan mais ils n'ont pas abandonné le terrorisme d'autant plus qu'ils vont se déployer maintenant au Sahel ça commence à être intéressant c'est juste le gâteau on n'en a pas assez parlé en partant de l'Afghanistan les Etats-Unis les Etats-Unis ont perdu la possibilité de mettre même bas sur des jugements de terrains incroyables avec la lutte sur les semi-conducteurs qui sont en train se livrer avec ces rivaux que vous connaissez comment les Etats-Unis peuvent accepter de perdre un avantage stratégique aussi important s'ils n'ont pas préparé ailleurs la possibilité de se ravitailler dans ce matériau c'est là aussi où ça devient encore de temps très intéressant vous voyez donc c'est pour vous dire que faisons attention les Africains qui pensent à la philanthropie les gens viennent nous aider parce qu'ils nous aiment vraiment les gens se disent je ne sais pas avec quelle langue il faut qu'on dise ça à nos dirigeants nous on n'est pas docteur en doctorat nous professeur en agrégation mais on voit les choses on les analyse on dit mais comment sinon on voit ça les gens qui les entourent la commune ils ne voient pas ça alors j'ai dit donc si un gosse il faut l'unité politique de notre continent commençons au moins par l'unité sur le journal j'ai vu le tout de la CEMAC dernièrement l'ordre du jour j'ai regardé ça comme ça j'ai dit que ouais après je vais voir mes amis vous n'êtes pas du coup le fonds c'est fini on a les chiffres de la béillarde des conneries comme ça il y avait tout un point adresse du ministre français des finances sur le truc de la CEMAC c'est pour nous dire quoi il y avait trois points vous avez oublié il y avait trois points attend celui-là c'est pour nous dire quoi c'est pour nous dire que oui maintenant vraiment c'est trop compliqué on abandonne le français attention nous sommes là dans une situation où notre chef d'état alors que tout tant à démontrer en 2025 semble que ça va être la CEMAC la CEMAC va disparaître apparemment mais nous sommes trop forts et ça fait peur justement nous sommes trop forts pourquoi nos dirigeants ne veulent pas le comprendre je crois que c'est à ce niveau que ce qui s'est passé en Afghanistan est important premièrement sur le plan géopolitique l'Afghanistan était la profondeur stratégique de Pakistan on ne peut pas faire n'importe quoi là-bas indéfiniment on ne peut pas donner des injonctions au Pakistan de faire autrement ils ne vont pas accepter ils ont la dissuasion nucléaire tu ne peux pas les bombarder ce qui manque à l'Afrique cruellement à l'Afrique deuxièmement sur le plan économique l'Amérique est en train de perdre la Chine est en train de retayer des coupières à une vitesse incroyable ils se disent pourquoi on continue à dépenser l'argent laisser nos jeunes mourir autant les conserver chez nous les mettre dans des instituts dans de grandes universités où il y a de la recherche dans tous les domaines pour continuer à attirer notre économie vers le haut et nous permettre de continuer à affronter et la Russie et la Chine et d'autres dans des terrains qui sont maintenant au-dessus de nos têtes qui sont très importants parce que l'histoire des satellites là comme les espaces la nouvelle guerre des étoiles qui veut lancer en fait c'est pour mieux contre la terre ce n'est pas pour aller je ne sais pas où c'est pour mieux contre la terre Béni-Christ vous a dit quelque chose il y a des minerais sur notre continent qu'on n'a même pas encore découvert mais leurs satellites hyper sophistiqués ils vont sonder pour savoir qu'est-ce que ces gars-là ont que nous ne connaissons pas et c'est là où je vous dis sincèrement cette affaire là on nous dit qu'on combat les Afghans parce que ce sont des terroristes je dis que je ne vois pas la différence entre la politique des Afghans et des Saoudiens les gens qui ont le courage d'aller assassiner un journaliste dans une ambassade en Turquie ils ne sont pas moins violents que ces Afghans non ils ne sont pas moins violents que les Qataris qui financent des troupes terroristes dans le Sahel dans le Sahel monsieur avant avant la chute du nord de Mali ce n'est pas des récupérations qui sont la terre d'un dom le Qatar avait dépêché de haut Mali il avait dépêché des avions ils sont venus ramasser tout ce qu'ils avaient comme instructeurs et guides religieux n'est ce pas qui entraînaient les gens là qui disaient qu'ils vont descendre sur Bamako on les a d'abord ramenés avant que la France ne lance son attaque ce n'est pas fortuit non plus donc moi je suis pour une solution authentiquement africaine pour régler le point de Mali nos pays sont sous domination de la France avec ce France CFA qui ne nous permet pas d'avoir de véritables politiques autonomes sur le plan militaire et économique mais si un tout petit peu l'union africaine vous parlez encore l'union africaine je suis obligé si ce n'est pas l'union africaine qu'on nous crée quelque chose qui puisse avoir un saut d'envoi et mettre en place ce que j'appelle une taxe force africaine une véritable taxe force africaine avec des forces spéciales africaines on peut venir à bout de ces rébellions puisque l'exemple que nous avons c'est l'Algérie qui a pu contenir ces gars parce que les autonomes ne dépendent pas de Paris quand ils disent je veux investir dans tel type de formation dans tel type d'achat de matériel ils ne dépendent pas de Paris ils ont l'autonomie de faire ce qu'ils veulent pourquoi les djihadistes ne prospèrent pas en Algérie pourquoi ? pourquoi ? donc ça veut dire qu'on peut les vaincre nous sommes capables de les vaincre mais nous ne pouvons pas les vaincre aujourd'hui parce que le nez de la guerre ils sont entre les mains des gens qui sont je ne sais pas où et nos chefs d'état et nos grands administrateurs et tout et tout n'est-ce pas profitent parce qu'ils amassent un peu pour contenir à se coucher des mensonges leur seul anneau de sacrifice que nous avons trouvé ces derniers temps c'est M. Ngongo il faut le sacrifier pardon Siris Ngongo excuse-moi Siris Ngongo M. le directeur mes excuses parce que les noms sont nous les bantous nous avons les langues à ton et d'autres fois ils ont la confusion en disant que c'est le frère de l'autre alors que bon ils ne sont pas frères ils ne sont pas frères ils ne sont pas frères du tout l'anneau de sacrifice c'est M. Siris Ngongo tout simplement parce que le gars l'a dit je vais sécuriser le port je vais le moderniser je vais démontrer contrairement à un discours qui était floré dans les années 90 on disait on privatise les sociétés camerounaises parce que les camerounaises sont incapables de gérer une société voilà maintenant quelqu'un qui vous demande le contraire qui peut mieux gérer et dégager des bénéfices meilleurs que le groupe Bolloré les textes seulement la régie est terminée à contenir Bolloré donnait 4,3 au PAD le gars vient il donne plus de 4 milliards par an 4,3 milliards par an le gars arrive il donne son jeu à plus de 15 milliards par an vous voyez la différence après on vous dit que les nègres ne savent pas gérer ils sont incapables de gérer c'est pour ça qu'il faut pourvester les sociétés et les donner aux blancs c'est tout simplement question de volonté politique et je sors donc par là pour dire si nous on a un peu de volonté politique comme le disait tout à l'heure mon ami Paul Bikima tous les petits complots les plans qu'ils ont conçus pour 50-100 ans à eux les propres tutus oh le climat c'est ça j'ai oublié il y a la Libye du climat Paul vous voyez comment ça brûle là-bas maintenant ça brûle hein ça brûle sérieusement on nous a dit que le mot de jeu a été le mot le plus chaud depuis très longtemps c'est ça continue de brûler il commence à trembler il dit mais c'est appelé c'est quoi donc on touche à Libye pour dire que oui il faut les énergies renouvelables bon mais en Tétan on a notre Mougou qu'on appelle l'Afrique on va se ravitailler là-bas je crois que c'est tout le problème auquel nous faisons face là aujourd'hui merci beaucoup à vous passez un parfait donc pour cette première parole allons-y il y a justement Albert Natola ici qui a besoin de réagir rapidement pour rajouter justement de l'eau dans votre vin oui je voudrais dire deux choses parce que pour revenir sur deux éléments qu'il a convoqués je pense qu'il est nécessaire pour ce qu'on sait par exemple la CEMA vous savez il y avait il y avait je ne sais pas ce qui était extraordinaire dans cette affaire peut-être la communication du locoderme qui représentait les intérêts français dans cette affaire ou alors les deux autres représentants de la Banque mondiale du FMI je ne sais pas ce qu'ils viennent chercher dans une affaire de la CEMA je crois j'espère que ils vont nous dire cela mais par contre je voudrais revenir il a tout à l'heure convoqué la mise en place d'une task force qui va défendre qui pourra être équipée défendre assurer la sécurité du continental mais passez donc vous n'avons la fameuse force africaine en attente qui est mort née vous savez pourquoi ? parce que les américains ont voulu justement infiltrer cette affaire c'était porté par les américains et c'était construit pour que ce soit les autres qui viennent jouer le bon rôle comme d'habitude j'ai bien la force africaine en attente c'est-à-dire c'était ça devait être une composante militaire constituée de différents démembrements de nos forces de défense de sécurité c'est mort c'est absolument mort je peux poser deux choses non 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 je ne veux pas faire chose mais ceux qui vont encore vous prendre allez-y sauf que quand ce sera mis en place ils vont encore vous mettre le quadème là-dedans pour venir jouer justement les consultants les coopérants non je pense que il faut nationaliser tout parce que c'est la réalité non mais là n'est pas le problème monsieur le problème c'est que le président en exercice de la CEMAC a reconnu trois choses qu'il faut souligner premièrement il a reconnu que la zone CEMAC aujourd'hui croupie dans une pauvreté indescriptible ça c'est premièrement ça veut dire que cette institution qu'on appelle CEMAC qui suivait la vision du groupe de Morovia n'a pas servi l'Afrique et n'est pas prêt à servir l'Afrique centrale qui est de loin la zone la plus riche au monde et nous sommes placés 62ème dans les classements mondiaux des économies ça c'est une aberration et Paul Biard le président du Cameroun qui est le président en exercice a reconnu la nécessité de réformer cette institution moi je pense que c'est de l'hypocrisie il ne faut pas réformer il faut abolir toutes ces institutions là qui répond à ce que Senghor parlait de l'intégration sous-régionale comment il appelait ça il disait par cercle concentrique donc ça dit qu'on va se diviser on va se plaire à la division pour que la France nous domine ça c'est quelque chose voilà pourquoi d'emblée j'ai dit que l'Afrique a besoin d'une réflexion stratégique géostratégique pour amener à la conscience des Africains c'est là et je vais finir par la cité la dernière chose c'est quoi il a reconnu nous ne parlons pas de la CEMAC mais bon j'ai fini j'ai fini par là j'ai fini par là il faudra qu'on fasse un débat sur la CEMAC je reviens par là je finis par là Paul Biya a reconnu et a affirmé à bonne vision que la CEMAC en réalité n'existe pas sans les FMI la Banque mondiale et donc nous dépendons de vous et nos partenaires les choix venez vous nous donner l'argent le Momba l'a dit et ça l'a amené à la mort la main qui donne c'est celle qui dirige nous sommes des pan-africanistes nous pensons que nous devons continuer les combats il faut dire à nos chefs d'état qu'il est temps si vous n'êtes pas capable parfait a dit c'est un problème de volonté politique oui grand frère moi je te connais depuis longtemps tu es mon compagnon d'oeuvre depuis longtemps j'avais dit quelque chose avant la volonté politique tu es un homme politique comme moi avant la volonté politique il faut avoir la vision politique nos chefs d'état n'ont pas la vision politique ils n'auront jamais la volonté politique quand il n'y a pas la vision merci Albert il voulait sortir par le climat qu'il a convoqué c'est à dire chez eux ils sont en train de polluer chez eux mais ils imposent à l'Afrique aux Africains de protéger leur écosystème naturel vous ne voyez pas des contradictions alors que c'est nous qui subissons tous les affres n'est-ce pas de leur industrialisation de leur méfait de la nature de leur pollution de leur pollution de leur pourriture mais ils c'est à dire que ils nous donnent des injonctions de protéger c'est eux qui coupent le bois autant de sauf je ne peux pas demander aux gens de protéger leur environnement alors qu'il y a un problème c'est ce qu'il s'est pas je trouve ce sont les contradictions du catalisme on est justement là messieurs en pleine hypocrisie mais je vais vous montrer une image également surtout au docteur Paul Bikima qui est du côté des Etats-Unis d'Amérique avec la complicité de la réalisation je vais vous montrer trois visages justement j'espère que la photo est arrivée à la réalisation trois visages et vous les voyez messieurs trois personnes sur la photo bien sûr sont de droite Zalmayl il faut le dire Khalizad Cher Mohamed Abbas et Adraf Ghali en 1957 messieurs tenez-vous bien ils ont reçu tous les trois une bourse américaine aujourd'hui l'un est ambassadeur américain l'autre est chef taliban et le troisième est le président afghan en fuite actuellement et bien quelle est cette coïncidence nous disent d'ailleurs nos confrères qui nous ont envoyé cette photo et pour cela je vais me tourner justement vers le docteur Paul Bikima et bien tout avait été préparé depuis 1957 finalement puisqu'on parle de géostratégie et jusqu'à preuve de contrée ces trois personnes que vous avez vues justement sur la photo tous ont fait leurs études du côté des Etats-Unis d'Amérique un est un chef taliban l'autre était justement président d'exercice en fuite et l'autre actuellement est l'ambassadeur en tout cas américain c'est une drôle de coïncidence quand même apparemment tout avait été prévu depuis les années 50 oui c'est pour ça qu'il faut savoir qui sont les talibans mais avant d'arriver là j'aime de saluer tous les pan-afghanistes je ne les ai pas salués là et de dire que j'ai beaucoup aimé toutes les interventions qui étaient faites sur le plateau le débat est très très intéressant et je crois que in fine on dit pratiquement la même chose je vais parler des talibans avant de parler des solutions mais déjà que j'apporte quand même quelques petites précisions un l'idée de quitter l'Afghanistan n'a pas été une idée de Joe Biden c'est une idée qui a été initiée sous Trump Trump a négocié avec les talibans vous savez que pendant 18 mois aucun soldat américain n'est mort et le plan de Trump qui est un plan de nationalisme était inscrit dans une stratégie globale un il s'est fait il a rendu les talibans indépendants des hydrocarbures du Moyen-Orient donc du coup la base du Bagram en l'Afghanistan ne lui servait plus à grand chose et il programmait donc de sortir les populations et les troupes et de bombarder le matériel militaire avant qu'il ne parte Joe Biden qui a retourné toutes les politiques de Trump a maintenu la seule politique de sortie d'Afghanistan et a renversé les plans numéro 1 il a arrêté le programme de Keystone dont du coup les américains redevenaient et arrêté la production du pétrole à base de on dit fracking en anglais dont du coup les Etats-Unis redevenaient dépendants du pétrole du Moyen-Orient du coup la sortie d'Afghanistan ne fait aucun sens sur le plan géostratégique de deux il y a un mois ils ont quand ils ont annoncé la sortie ils ont fermé l'aéroport les gens se sont prêts à la question de savoir pourquoi vous dites que vous avez sorti les civils doivent se diriger vers l'aéroport pour partir vous fermez l'aéroport et vous faites partie les militaires avant les civils quand les autres ont déjà toutes les armes vous dites que vous avez fait revenir quelques militaires pour sécuriser les canaux ça allait être trop gros pour être vrai donc je vais sauter maintenant quels sont c'est quoi les Afghanistan c'est qui les Afghanistan et les talibans les talibans c'est une excroissance comme vous l'avez dit sur le plateau des Moudjahid que les maîtres occidentaux essayent de peindre aujourd'hui comme une organisation théoriste moyenâgeuse qui est refractée à la moindre modernité voilà ce qu'ils sont interdits mais cette façon de caractériser les Afghans et un groupe de musulmans en vérité vient d'une conférence qui a été organisée par Benjamin Netanyahou au ciel de l'Institut Jonathan qui est un institut de Huntington qui est nommé après son grand frère qui était le héros de l'opération Jonathan Netanyahou en 1976 donc c'est déjà dans la communication pourtant les vrais créateurs des talibans comme je l'ai dit c'est les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite côté américain c'est une directive de sécurité nationale la directive 166 délivrée par Ronald Reagan qui a en vérité constitué les Moudjahidines en force à travers ce qu'on appelait l'opération secrète cyclone a contribué le centre des études afghanes de l'université de Nebraska qui leur a fourni le subassement idéologique à travers les programmes scolaires spécialement construits pour eux la figure la figure centrale de ce programme s'appelle Thomas Gutierry un ancien depuis ce corps américain et a été encadré par une multitude d'ONG de façade avec USAID et surtout le centre Al-Kifa à New York qui servait de lieu de recrutement de ce qu'ils vont appeler plus tard les terroristes côté saoudien ce qui s'est passé il faut remonter et l'a fait à la prise d'un mosquée centrale en 1979 sous la coulée de Joe Edjouéman ou Tabi qu'est-ce qui s'est donc passé les radicaux cléricaux en Arabie saoudite ont passé dans un deal avec la famille des Saoud qui ont décidé de financer et de projeter à l'extérieur de l'Arabie saoudite et dans le monde arabe le wahhabisme c'est comme ça qu'ils ont mis énormément d'argent donc dans la coalition Amérique Arabie saoudite vous avez vu il y a commencé à avoir des recrutements c'est comme ça que le théologien palestinien Abdullah Azam qui est plus tard qui a invité le père spirituel de Ben Laden a été recruté on a recruté Mohamed Amir Souleyman le roi de la contrefaçon parce qu'il fallait faire des trucs et vous voyez qu'on a fait monter en Afghanistan Goubedjid El Makiar c'est lui qui va finir par faire tomber Najib Boula par un coup d'état on est allé en Egypte parce que c'est une coalition mondiale organisée par les Américains on allait chercher Al Zawariri qui est un chirurgien égyptien qu'on a amené ce que vous voyez dans la vidéo après septembre 2001 vous le voyez assis à côté de Ben Laden et comme pour servir de courant de transmission quelqu'un qui était à fort bras et qui était aussi avec Al-Qaida on n'est pas cherché Abdel Saoud Mohamed celui qu'on appelle le Ali l'Américain voilà comment la structure a été mise en place par à la fois les Américains financés par les Saoudiens aujourd'hui les Saoudiens vont continuer à le faire pourquoi parce qu'ils ont peur du radicalisme à l'intérieur d'ailleurs c'est à cause de ces bonhommes que même en Abdel Saoud on a renforcé la loi islamique quand vous voyez les Qataris financiers touristes à travers le monde c'est parce qu'ils ont peur que cela se développe à l'intérieur de chez eux maintenant on peut parler de l'Union africaine comme mon frère et ami parfait dont on parlait c'est à dire cette ambassade de l'Union européenne en Afrique je crois qu'il est temps qu'on mette ce truc hors d'état de nuit parce que l'heure est grave on ne peut plus se permettre d'avoir de tels chevaux de trois chez nous mais le panafricanisme d'après moi c'est une composante dont ces gens n'en avaient pas tenu compte et cette composante va arrêter les faire tomber pourquoi parce que il y a d'autres éléments même à l'intérieur des Etats-Unis il y a déjà des guerres internes parce que la véritable mission de Joe Biden était ce que vous voyez là c'est à dire normal on doit le faire partir pour amener Kamala Harris mais qu'est-ce qui s'est passé l'équipe de Biden qui veut s'accrocher au pouvoir a utilisé la même tactique que Nixon a utilisé envers son vice-président Spiral Anew quand l'affaire de Watergate a commencé il fallait le détruire et le rendre inacceptable pour la population américaine vous voyez qu'il y a des guerres internes où Kamala Harris est d'après moi pas très compétente mais son incompétence est hypertrophiée par l'équipe de Biden pour essayer d'établir qu'elle est incapable de prendre le pays je ne crois pas que la Chine en montant au sommet du monde va accepter de jouer les secondes couteaux auprès des américains les américains les donnent des choses ils prennent mais la Chine va vouloir plus même chose pour la Russie parce que ces petits programmes ne les trompent pas on peut tromper les africains mais on ne trompe pas et pour mon frère le docteur Benny Chris j'ai toujours dit que les Nations Unies sont au centre de toute la déstabilisation en Afrique les généraux américains recrutent dans ce qu'ils appellent les services de sécurité et effectivement c'est pour faire la sécurité la sécurité de nos gisements pour leur compte une fois que c'est fait on ne peut pas faire prendre une résolution aux Nations Unies pour envoyer les casques bleus pour sécuriser ceux qui font la sécurité des gisements c'est plus tard qu'il y a un troisième qu'on met autour qui est les bandits qu'on va recrutir au quartier comme ça ils empêchent les gens d'accrocher et servent de donneur d'alerte aux gardes des Nations Unies donc comme vous dites on doit avoir une véritable intelligence stratégique une vraie réflexion qui doit être mise en branle comme vous êtes en train de faire là mais je suis quand même assez optimiste pour l'Afrique parce que quand je vois les ratés de ce plan je ne crois pas que ce plan va réussir donc voilà merci à vous nous avons justement suivi la photo de tout à l'heure Paul et là ces trois personnes on le sait déjà le docteur Bekima nous a fait comprendre que les talibans sont une propriété des Etats-Unis d'Amérique on va également dire que le terrorisme est une propriété des Etats-Unis d'Amérique et on le sait également depuis un état que Ben Laden est une propriété des Etats-Unis d'Amérique donc finalement ces trois personnes qui sont sur la photo sont également une propriété des Etats-Unis d'Amérique tout est préparé à l'avance pour continuer à déstabiliser les nations et s'enrichir justement sur le dos des autres en déstabilisant en fait c'est un boulot déstabiliser absolument alors c'est les Etats-Unis sont coutumiers du fait les Etats-Unis à la tête de l'Occident et de tous ceux qui assument leur statut de prédateurs impérialistes et dont la première victime privilégiée pour eux à leurs yeux et l'Afrique aux Africains donc d'être lucides d'être réveillés d'être conscientisés pour se rendre compte qu'il n'est plus possible aujourd'hui depuis au moins prenant la fin de la seconde guerre mondiale que cette machination la perdure il n'est plus possible aujourd'hui que les Africains continuent de se laisser être des pions d'un jeu dont les règles sont définies par les mêmes c'est à dire à la tête desquelles les Etats-Unis dont les arbitres du jeu sont encore les mêmes les Etats-Unis dont ceux qui décident des bons et des méchants sont encore les mêmes les Etats-Unis et malgré tout ça ils vous disent ils nous disent à nous Africains qu'ils viennent nous sauver nous aider et on dit Dieu merci on dit Alléluia on dit Allamdoulila on dit Amen ils sont bons ces gens il y a un véritable problème quand vous prenez la situation d'Afghanistan aujourd'hui mais écoutez c'est tout simplement un jeu de chaises c'est à dire que ce qui se passe est tellement limpide il n'y a même pas à chercher à lire entre les lignes les Américains et j'ai bien dit ils sont coutumiers du fait il suffit de convoquer les faits historiques c'est en réalité c'est extraordinaire que des gens qui répètent les mêmes choses les mêmes actes à temps et à contre-temps pour les mêmes objectifs de façon stupide de façon bête parce que c'est quoi en fait quand on parle de la bêtise c'est d'être machinal c'est de faire du copier-coller quel que soit le contexte quelle que soit la situation en réalité quand je parle de bêtise c'est pour dire que c'est nous qui devions lire cette bêtise là qui en réalité est un copier-coller depuis au moins des décennies voire des siècles et c'est à nous d'être suffisamment intelligents pour nous rendre compte que ceux qui se présentent comme les intelligences du monde mais qui en réalité ne font que reprendre les mêmes méthodes passéistes et éculées c'est à nous de nous rendre compte qu'il faudrait que nous nous changions de paradigme pas eux parce qu'en réalité ils sont dans leur rôle et quand vous regardez ce qui se passe avec l'Afghanistan aujourd'hui comme je le disais tantôt vous vous rendez tout simplement comme c'est un jeu de rôle en 2001 on invente une classe terroriste comme ils savent le faire qu'on appelle les talibans parce que ça rentre dans les intérêts américains géostratégiques de l'époque après la chute du World Trade Center les attentats prétendument présentés comme étant terroristes et donc il devient un blanc-seing un chèque en blanc pour donc légitimer toutes sortes d'attaques dans le monde mais en réalité derrière ce sont des intérêts économiques qui prévalent c'est le pétrole et en Afghanistan prioritairement c'était le pétrole mais le 20 ans que les américains ont fait là-bas et les 765 milliards de dollars et les 98 000 près de 100 000 soldats américains les 400 000 déplacés afghans et tout le bilan désastreux qu'on peut lire aujourd'hui fait en sorte qu'on se pose les bonnes questions il faudrait qu'on se pose les bonnes questions est-ce que les américains ont volontairement passé 20 ans pour perdre de l'argent ou alors ça rentre clairement dans un business plan bien précis où ils ont spolié pillé extorqué comme ils savent le faire depuis au moins l'envahissement de l'Amérique et la destruction et le chaos qu'ils ont créé avec les indiens d'Amérique depuis ce temps-là ils ne savent faire que ça donc ils créent une situation de chaos pour en réalité tirer leur marron du feu et continuer de piller de façon de façon impunie impunément tout simplement parce que ça permet aux yeux du monde de légitimer des actes terroristes venant d'eux en réalité parce que les vrais terroristes ce sont eux les américains de légitimer donc ces actes terroristes parce qu'ils déstabilisent des pays entiers qui sont supposés jouir de l'autodétermination mais pendant ce temps on leur donne un blanc-seing parce que soi-disant ils sont en mission civilisatrice en mission de démocratie en mission de droit de l'homme en mission écologique et que sais-je encore donc quand on se rend compte de cette réalité il faut bien comprendre que le départ le 15 août dernier des américains d'Afghanistan oui je l'ai dit tout à l'heure ils parlent de la queue entre les jambes j'ai fait un rapprochement avec Saigon en 1975 mais en réalité il y a une autre question qu'il faut se poser est-ce qu'ils ne parlent justement pas et je pense plus vers cela parce que oui on peut présenter ça comme une défaite mais pendant ces 20 ans est-ce qu'ils y étaient à se tourner les pouces ils étaient en train de piller ils étaient en train de se polier ils étaient en train de pomper l'armée afghane exactement mais maintenant je vous rappelle également que l'Afghanistan il faut bien comprendre que de façon géostratégique les américains à la tête des occidentaux donc ne vont jamais créer une guerre imaginaire dans des pays qui ne sont pas immensement riches parce que les richesses de l'Afghanistan on a parlé du pétrole mais je vous rappelle que l'Afghanistan regorge de tonnes de terres rares je vous rappelle que l'Afghanistan c'est le lithium c'est le cuivre je vous rappelle que quand on parle d'énergie renouvelable le lithium et le cuivre sont incontournables dans la géostratégie et l'économie mondiale je vous rappelle que d'ici je pense 2050 les besoins en lithium et en cuivre dans le monde vont se multiplier par 40 et que l'Afghanistan est l'un des territoires les plus prisés en termes de richesse on parle de 1000 milliards de dollars en termes de potentiel de richesse de terres rares en Afghanistan et donc il faut bien comprendre que quand il y a des guerres quelque part et qu'on crée des prétendus terrorismes des pseudo-terrorismes et des talibans à gauche à droite et des moudjahidines eux-mêmes ainsi de suite il faut savoir que c'est tout simplement des réajustements de business plan parce que justement les intérêts changent de camp et quand on a fini de piller et que ou alors qu'on a commencé de piller mais qu'on se rend compte que les recettes sont inférieures aux dépenses on réorile la stratégie et donc quand on parle des Africains de l'Afrique qui devrait faire attention avec des Afghans soi-disant qu'on veut aider et qu'on demande à l'Ouganda et à d'autres pays de recevoir et la République démocratique du Congo et la République démocratique du Congo mais pourquoi la République démocratique du Congo regardez je parle avec le contrôle de mon frère qui est du Congo mais regardez ce que représente le Congo vous savez ce que représente le Congo en termes de richesse géostratégique mais où se trouve l'essentiel du coltan dans le monde c'est au Congo c'est notamment au nord et au sud qui vaut c'est à dire à l'est de la République démocratique du Congo donc ces Afghans qu'on prétend être des personnes qu'on veut sauver et pour lesquelles on recherche un asile en réalité c'est pour créer des instabilités dans des pays bien précis vous savez aussi que l'Ouganda a une frontière avec la RDC et que ce sera donc c'est prévu que les Afghans qu'on prétend sauver et qui sont infiltrés de réels terroristes formés par les Américains qu'on prétend sauver qu'on veut envoyer vers l'Ouganda c'est parce que l'Ouganda c'est l'antichambre des opérations de pillage de spoliation économique des Etats-Unis et de l'Occident et en ligne de mire c'est la RDC et c'est l'est de la RDC notamment le nord et le sud qui regorge de coltan de lithium de cuivre et de tellement de richesses de cobalt et ainsi de suite donc il s'agit tout simplement d'une stratégie machiavélique de la part des Américains des Occidentaux comme eux seuls savent le faire eux seuls ont le secret et ça ne veut absolument rien dire quand on nous dit que l'Afrique aujourd'hui parce que je rappelle quand même que ça c'est un pan de l'histoire un pan de leur stratégie quand ils déportent des Afghans qu'ils ont formés pour venir déstabiliser les pays c'est pour qu'ensuite ils disent quand il y aura une déstabilisation pour qu'ils puissent dire on va vous aider on va renforcer notre présence en Afrique et donc envoyer des soldats américains et déplacer donc la situation afghane qui les a dépassés vers l'Afrique qui est leur nouvelle Eldorado et avoir un fallacieux prétexte et légitimer donc leur présence américaine qu'ils doivent renforcer donc ce qui se passe est de très mauvais augure pour l'Afrique si on ne continue pas si on n'est pas lucide puisqu'on sait très bien quelle est la prochaine cible de l'Occident c'est non seulement l'Afrique mais précisément le Sahel c'est précisément le golfe de Guinée et c'est tout ce qui constitue des sources de richesse inestimables comme je l'ai dit tout à l'heure le Kivu en RDC donc le business plan des américains est en marche où est le business plan des africains c'est ça la vraie question au lieu de rester à attendre et à se dire que Dieu va nous aider et que la main tombera du ciel et on va également dire à nos téléspectateurs et surtout à ceux qui veulent nous joindre d'être encore patients je vais accorder messieurs à chacun d'entre vous trois minutes seulement top chrono trois minutes parmi à chacun pour que nous puissions justement laisser à nos téléspectateurs le soin de donner justement leur avis sur la question du jour Afrique coopération militaire étrangère l'Afghanistan parle-t-il au Sahel d'octobes et n'écrit un secret de police chinelle et bien le 11 septembre 2001 qui a vu justement on va le dire comme ça les deux tours du World Trade Center tombés comme un château de cartes étaient tout simplement un prétexte pour les Etats-Unis il faut le dire comme ça d'envahir l'Afghanistan mais il faut également savoir qu'aujourd'hui faut-il pas savoir d'ailleurs que les Africains le sachent immédiatement que voilà un autre prétexte pour envahir également l'Afrique celui d'accueillir sur le sol ougandais et sur le sol de la République démocratique du Congo des soi-disant réfugiés afghans qui pourraient être tout simplement des terroristes formés par les Etats-Unis merci beaucoup Steve je vais vraiment prendre votre question au pied de la lettre pour épingler trois choses rapidement que vous avez soulignées effectivement déjà premièrement j'ai dit à l'entame de mes propos que l'Afrique a un réel problème le déficit de réflexion géostratégique c'est très très important et vous venez de souligner une autre une autre question très importante aussi celle de la projection géostratégique les Etats-Unis d'Amérique l'Occident l'impérialisme en somme se projettent dans le temps et dans l'espace parce qu'on ne peut pas parler d'hégémonie sans tenir compte du temps et de l'espace vous savez il y a quelque chose qui m'a surpris j'ai dit ça tout à l'heure à une émission à la radio j'ai dit même Moïse dans la Bible qui était un grand prophète qui a fait des grands miracles j'étais surpris je m'attendais à ce qu'il prie pour que Dieu lui donne beaucoup de puissance la seule chose qu'il a prié à Dieu c'était apprends-moi à bien compter mes jours afin que j'applique mon corps à la sagesse c'est tellement pertinent que les pays africains comprennent qu'après 60 ans d'indépendance on ne tire pas les leçons oui c'est de l'indépendance bien sûr on ne tire pas les leçons on n'arrive pas à compter les temps un enfant de 30 ans de 60 ans mais ce n'est plus un enfant donc nos états ne devront plus rester au stade où on doit recevoir des ordres donc ça c'est une parenthèse revenons donc à cette question vous avez épinglé quelque chose de très important l'Occident donc est dans la prospection et la projection parce qu'on ne peut pas se projeter si on ne fait pas la prospection il se projette dans l'État en fonction des données géostratégiques et géopolitiques comment le monde de demain va évoluer on aura combien de consommateurs parce qu'il faut contrôler les marchés n'oubliez pas les objectifs de l'impérialisme c'est d'abord dominer diviser et contrôler et l'aspect contrôle est tellement important que l'Occident contrôle l'Église contrôle le peuple les médias l'impérialisme contrôle le marché contrôle tout les états parce que vous ne pouvez pas vous projeter dans un atmosphère ou dans un territoire que vous ne contrôlez pas il faut d'abord contrôler et l'aspect contrôle est plus important et donc si vous arrivez à contrôler c'est-à-dire quand je parle de contrôle là c'est plus vaste il y a des écoles des statistiques des projections etc je ne vais pas rentrer dans les détails je ne vais pas aller à terre à terre pour faire comprendre les téléspectateurs du biais que ces gens-là calquillent je mets 100 francs je vais introduire mes 100 francs dans tel domaine est-ce que ça peut lui rapporter 100 francs de main 1000 francs de main s'il trouve que les 100 francs ne va pas lui rapporter 1000 francs de main il se soustrait du marché c'est 100 francs c'est la politique c'est la géostratégie maintenant l'Afrique ne contrôle rien vous pouvez imaginer comme mon frère l'a dit tout à l'heure nous avons des pays qui produisons par exemple les coltans mais nous n'avons aucune usine aucune industrie aucune usine qui fabrique les téléphones ou même les portables vous pouvez imaginer que nous avons le pétrole ici vous savez que le pétrole il n'y a aucune raffinerie même pas les raffineries parce que le pétrole a tellement tellement de dérivés que le plastique il n'y a pas seulement de plastique même ta belle cravate tu vois donc il y a tellement de choses que nous pouvons puisque l'Afrique ne comprend pas ces choses là je vais chuter par là je disais encore tout à l'heure à la radio que même Dieu quand il prend Adam il le place dans les jardins avant que Adam ne cultive la terre il a d'abord cultivé son esprit il n'y a qu'un peuple cultivé qui peut construire un pays civilisé ça c'est une donne que nos géopoliticiens ne sont pas même nos politiciens vous avez l'intérêt à revaloriser le système éducatif africain de former l'Afrique voilà pourquoi j'ai loué le travail que vous faites Steve Ngoz et tous les médias panafricains de réconscientiser le peuple parce que ça part de là si vous n'avez pas un peuple conscient vous n'aurez pas des états responsables de demain parce que les responsables de demain sont les peuples que nous sommes maintenant éduqués aujourd'hui donc la géopolitique c'est quoi c'est la prospection la projection les contrôles c'est ça la géopolitique merci à vous un docteur bénécriste je vais me tourner vers vous patient parfum d'homme tout à l'heure vous nous parliez justement de ce qui s'était passé du côté de Cuba on le sait désormais c'est le golfe de Guinée qui est justement on va le dire lorgne par les américains sans oublier justement leurs amis et sans oublier bien sûr le Sahel pendant ce temps les états africains dorment que faut-il faire il faut continuer le travail d'éducation des masses on a l'impression justement que les états ne nous entendent pas et voilà on ne nous écoute pas on aurait aimé qu'ils nous écoutent oui ils écoutent parfaitement ils écoutent mais ils ne prennent aucune décision laissons terminer la France a décidé de se retirer presque de Barkhane de retirer Barkhane dans le Sahel et là paf j'apprends que l'état tchadien a décidé de retirer de le Sahel 600 de ses soldats ils étaient 1200 à peu près oui bon on pose la question mais c'est pour qu'on dit non c'est pour mieux les repositionner dans des trucs machin en fait et quand vous écoutez les médias français qu'est-ce qu'ils disent ils disent que ce qui se passe en Afghanistan là si les gens continuent de s'amuser au Sahel c'est ce qui risque d'arriver au Mali on commence à préparer les esprits c'est pour ça que tout à l'heure je disais à mon ami Paul Bikima que c'est très intéressant c'est-à-dire que dans l'analyse il faut qu'on se projette qu'est-ce qui va arriver à l'Afrique d'ici 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans parce que les autres sont à ce niveau de raisonnement on n'a pas de Haïti on sait que Haïti est traversé par une faille donc chaque année de manière récurrente il y aura des trempements de terre à Haïti mais qu'est-ce qu'on fait ? on ne fait rien on est dans l'émotion comme disait quelqu'un les Japonais ont le même problème ils ont commencé à réfléchir scientifiquement pour avoir des bâtiments avec des normes antisismiques c'est vrai parce qu'ils savent qu'à tout moment ça peut arriver mais en termes de dégâts il y aura moins de dégâts c'est un c'est-à-dire ce produit au Japon que ce qu'on voit par exemple à Haïti je vous rappelle que pour le dernier qui était dans le 7, quelque chose il y a plus de 2000 morts donc c'est ce qu'on demande aux Africains de faire ne regardons pas ne serons pas dans une attitude de contemplation du monde le monde l'est violent le monde il est fait de 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 vraiment nous réapproprier notre voie culturelle il faut qu'on ait une langue africaine ça peut être en termes de projection par exemple l'égypte ancien bon s'il est non on peut prendre le soïdé en attendant ou bien à coups thème péter l'anglais on dit que bon plus de temps des français nous n'est pas beaucoup la langue anglaise est la plus avancée de l'échangé du volage scientifique c'est là c'est là et puis progressivement avoir évacué l'anglais pour avoir une langue africaine qui soit on dit oui mais comment ce n'est pas un cas d'appel à la science il n'y a pas l'art d'échangé mais les chinois font comment les caménaux sont en train de prendre le mandarin aujourd'hui ils apprennent la langue turque ils apprennent les apprennent bon déjà le grec non le grec c'est au contraire c'est une langue mort parce que c'est par quoi c'est le grec aujourd'hui vous comprenez donc je dis quand on est dans une volonté de construction de puissance on ne mettait de côté on est effrayé par aucune perspective aucun challenge parce que ce sont en résolvant ce problème là que nous allons résoudre par exemple les problèmes du sahel on ne peut pas le tueur par rapport à notre capacité de dompter ces sciences là on ne peut pas résoudre le problème du sahel on peut régler le problème du sahel si nous avons conscience de la difficulté oui c'est pas c'est pas en parlant comme ça que ça se résout c'est vrai que c'est compliqué mais parce que c'est compliqué c'est cela que nous allons mettre à la tâche pour résoudre cela les pays africains peuvent le faire j'ai dit l'algérie a pratiquement réglé la question de terroriste chez lui quand je regarde ce qui se passe au burkina face au jury j'ai la mesure le burkina c'était comme la cour du voie de monsieur au fait qui se disait à moi je n'ai pas besoin d'une armée la france le 43 mai là pour me sécuriser sa barbeau qui est venu au pouvoir il a commencé à animer c'est pas possible quel est ce pays qui n'a pas d'armée et c'est on d'abord de commencer à faire quelque chose le burkina tant que monsieur blestkan comporé était le négociateur interplanétaire où on voyait les gars de de la zawad et tout ça l'armée comment ça non non l'armée il ya à gali à gali n'est ce pas dans les hôtels de waga tout était bien à partir du moment où leur complice comporait tomber ils ont dit ok on va transformer votre avril en affaires et on voit ce qui se passe les pauvres populations massacrées même des musulmans en pleine prière dans une mosquée tuer parce que justement les intégristes ne considèrent comme des mécréants c'est ça le problème du wahhabisme c'est ceux qui sont à la base de la création de beaucoup d'armes attention donc il ya toujours des dédiés oui des ramifications et des dédiés là qu'on semble ne pas voir et qui existe donc honnêtement les africains doivent prendre conscience ne décideur du moment c'est comme ça que je les appelle parce que c'est ce qu'ils sont d'en prendre conscience on n'est pas au pouvoir pour soi même y'a-t-il pas du bureau justement où il ya ce secte de réflexion pour penser à l'avenir parce qu'on a l'impression finalement que l'afrique subit elle ne fait rien de bon si souvent j'ai l'habitude souvent de m'attaquer à notre bourgeoisie parce que les bourgeoisie d'ailleurs même quand l'état officiel ne fait rien ils prennent en charge certains domaines de la réflexion c'est pour ça qu'il ya des think tanks on remercie on remercie baba d'emploi d'avoir de nous avoir donné ce plateau pour qu'on puisse exprimer mais combien sont-ils qui ont conscience du fait que attention il faut qu'on éduque les populations africaines il faut qu'on prenne en charge de ces gens là qui produisent la réflexion regardez comment nous sommes tout à l'heure là je crois que c'est paul beckyman qui nous disait comment et les américains sur le plan conceptuel oui on mis en place c'est la formation de ces talibans et ce moudjahidine comment l'arabie saoudite il a oublié le qatar ont financé et c'est très c'est un peu produit la cia d'essieu pour produire la cia qui a un moment donné c'est révolué contre ces maîtres quand les sages et non sont attaqués à saddam hussein il a dit mais je crois que non faisait de tout la peau combat des communistes maintenant que tu truit une contre notre fait musulman ça va parler voilà comment c'est la radicalise ou ça m'a bien là d'un a été entraîné formé bichonné par la cia comme les trois figures que vous montrez mais comme la cia je vous rappelle comment on a présenté de 11 septembre vous vous souvenez on va dire l'espace aérien américain doit être fermé puis d'avions qui sortent mais il ya quand même un avion qui était sorti sans lequel c'est l'avion qui transportait la famille où ça m'a l'avion qui transportait la famille où ça m'a alors que chez nous aussi on voit comment nos frères comme en épris se comportent ah oui tu as ton frère qui est là il a donné la peine d'argent moi je suis dans la zone anglophone on arrête le père est là là pour maman bon que dieu que la lumière s'enfin brise sur elle comme on dit mais on arrête le père les frères dit à ton à votre frère qu'elle doit nous envoyer l'agent sinon vous libère pas mais là bas ils ont libéré la famille où ça m'a ben ladin beaucoup retrouvent tranquillement d'arabie saoudite et on dit maintenant on va pour chasser saabon ladin non ils ont toujours des biens bizarres cachés que vous ne pouvez pas expliquer je vous dis que pour ces gens là qui sont manipulés tous nos musulmans là avec une avec une partageons cette convivialité pour eux c'est des mécréants c'est déjà à qui il faut couper la tête donc honnêtement il faut que l'afrique se réveille l'afrique doit se réveiller elle doit venir au secours des jeunes gens comme vous bon je me conseille beaucoup comme jeune je ne suis pas comme cela qui prend nous avons de la matière qu'on encadre le docteur pour lui qui est ma paul et belette vincement ce plateau avec elle nous dans une dans un domaine très pointu pour qu'on n'utilise pas pourquoi on utilise pas tout ce que vous avez la beauté de la commune comme à dire grise mais pourquoi mais surtout que nous sommes nous ne sommes pas seulement de la matière grise mais c'est la matière crise vraiment qu'elle de la valeur monsieur on ne peut pas que parler depuis dix ans nous n'avons démontré ce n'est pas le de ce n'est pas le bruit comme on dit au quartier je pense qu'ils le savent que font-ils au congo au tchad un peu partout faisons les fédérations de think tank demandons aux gens dans des domaines bien définis ou bien qu'ils fassent c'est pas une demande non on n'a pas une demande jeudi un agenda et puis on dit que bon dans simple on veut des solutions par rapport à ceci par rapport à ça monsieur l'atelier c'est de se bousculer au téléphone on va y aller nous pouvons le faire nous avons la de la matière la capacité et merci si vous pour le plateau parce que c'est déjà c'est gratuit on aurait dû facturer ça ceux qui dirigent pour l'instant on aurait justement dû facturer et j'espère qu'on va commencer à facturer ouais c'est beaucoup de boum on le calme qui arrive sur le plateau de télévision de 10 biais albert anatole a ici on le sait quand on le sait qu'est ce qu'on fait maintenant vous terminez avant d'ouvrir justement le standard non pour être complet dans parmi les trois images que vous la réalisation a bien voulu on peut les revoir et les trois photos s'il vous plaît alors oui il faut préciser que la fille la fille de de araf ghani se trouve actuellement aux états unis précisément à brooklyn oui à brooklyn à brooklyn voilà brooklyn elle est actuellement là bas et elle est très bien logé d'ailleurs quand j'ai dit ça quand j'ai dit ça on revient donc justement sur la thématique pour dire quoi pour dire qu'en réalité tout à l'heure le docteur bikima et c'est un peu de me recadrer oui c'est à dire que la décision d'évacuer les troupes américaines vient de l'initiative n'est ce pas de tombe mais pourquoi est-ce que biden décide de mettre dans le papier à broyer dans le dans l'eau dans le bruit à papier toutes les initiatives prises par tombe et n'est une laisse que celle là je voulais quand même vous rappelez que pendant qu'on soit donné cette émission il ya un recontage des voix qui est une personne de recontage des voix qui sont du côté des états unis oui 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 absolument il faut que vous le sachiez donc c'est important bon ça peut donc également fait être le fait d'une diversion que quand on parle tout à l'heure de diversion oui mais une très mauvaise diversion c'est à dire que pour vous avez l'habitude d'appeler ça les flying flyers c'est à dire qu'on oriente l'attention de l'opinion publique américaine ailleurs alors qu'ils sont en train de faire d'autres choses ça c'est important également dit donc et quand je crois moi les états unis ne peuvent pas engager une opération à l'extérieur à l'intérieur de leurs frontières sans s'être véritablement bien préparé vous avez le pentagone vous l'avez essayé entre autres mais est ce que vous croyez que est ce que les états unis le président américain ne savait pas que en décidant de l'évacuation des forces américaines en organisant ça devait avoir un effet des conséquences néfastes pourquoi choisit si d'ailleurs de faire partie prioritairement les soldats et non les civils mais je crois que ce sont les souhaits des initiatives qui doivent quand nous amener évacuer les soldats avant d'évacuer les civils et actuellement l'aéroport de taboul de taboul et à de caboul caboul et en seclée doublement en seclée d'abord d'un côté vous avez la ceinture des soldats américains et derrière vous avez vous savez qui sont derrière les talibans désormais appuyés par les gars des états islamiques quand vous avez donc ce genre de casting vous comprenez que absolument nous avons affaire à des criminels tout simplement pourquoi est ce que pendant quatre ans on n'a pas eu des problèmes de sécurité pendant la majesté de de trump pourquoi à peine arrivés à moins de deux ans les affaires reprennent avec biden mais ça veut dire que le gars ils sont dans la logique du budget du business plan c'est à dire déstabiliser même des autres partout et c'est de ce qu'il s'agit quelle est de la posture des africains dans cette dans ce foutoir je voudrais quand même indiquer à parfum de l'âge de la covaluie c'est à dire que avec les france africains actuels notamment dans l'espace francophone c'est très compliqué pour vous il peut pas être la solution il ne peut pas être la solution parce que je parle des dirigeants naturellement il ne peut pas être la solution la solution parce que ils font partie relativement chacun sont à son niveau sur le système soit victime du système donc ils ne peuvent rien il faut donc de mon point de vue un renouvellement politique c'est à dire des nationalistes et patriotes et par africanistes que nous sommes pour prendre cette initiative parce que nous avons au moins le courage puisque nous avons eu à secours de l'audit sur ce plateau à mon division nous pourrons avoir également le courage de prendre des initiatives mais mais avant il faut avoir une vision tout à l'heure je crois bénéculer par de la vision il faut avoir une vision est ce que les dirigeants actuels ont vêtement une vision si oui peut-être ils ont une vision qui est comment je peux appeler ça et non et non une vision par procuration ils ont une vision par procuration c'est édité par paris londres washington et les autres merci beaucoup à berlin tout là ici pendant ce temps nanan cabran nous fait savoir que le projet le plus ambitieux des dirigeants africains c'est à voir les fmi la banque mondiale et tout ce qui va avec voilà le projet le plus ambitieux des dirigeants africains en tout cas pour lui désormais le standard mesdames messieurs est ouvert vous n'avez qu'à nous apporter justement vos réactions enfin vous avez justement l'occasion de nous donner votre réaction ce que vous pensez justement du sujet que nous mettons sur la table ce matin afrique opération militaire étrangère l'afghanistan parle-t-il au sahel le standard est désormais au vert le numéro de téléphone s'affiche au bas de vos écrans pendant ce temps je commence à lire les messages au thème pas tout le panel de guerre pour la reconquête de la dignité de la race noire foulée du pied force à vous l'afrique où la mort nous vaincrons c'est jean claude depuis l'allemagne qui nous a écrit également cet après midi allons-y avec les messages bonjour steve et le panel ci dessous le passage de la bible bon d'accord apparemment lui moulium emmanuel insiste et persiste on joue steve et son panel steve je vous jure ce feu vert d'aujourd'hui est garni des grandes têtes particulièrement je salue le docteur bénécris qui nous a manqué depuis des mois il faut dire que l'afrique continue à dormir jusqu'à preuve de contraire et je pense que si on ne se réapproprie pas le pan-africanisme et surtout les universitaires on ne décollera jamais c'est malik sabam depuis le bénin si loupé steve permettez moi de demander le numéro du docteur bénécris vous l'aurez tout à l'heure justement avant la fin de cette édition il y a encore je pense 25 ou 30 minutes pour sortir justement de cette autre édition de 10 feux verts bonjour le panel comme l'afghanistan a dépassé les états unis l'afrique le fera aussi vu que les pan-africanistes sont en train de s'étendre dans tout le continent et les occidentaux ont peur de la présence russe et aussi de la diversité en matière de stratégie sur le continent africain les donnes les somnis c'est pourquoi ils cherchent à se redéployer urgentement en afrique c'est andré moulin qui nous écrit depuis pk12 cet après midi au téléphone ça commence à sonner allo bonsoir allo bonsoir la personne s'en est allée on reste d'ailleurs au téléphone et on va justement dire à nos téléciteurs que le standard reste et demeure ouvert pour vous justement pour vos réactions bonjour messieurs je crois que l'afrique doit se doter de l'arme nucléaire car nous avons besoin de la force militaire pour défendre nos richesses par ailleurs nous devons rapidement créer les états unis d'afrique pour devenir la première puissance mondiale on reste au téléphone allo allo bonsoir bonsoir comment est ce qu'on vous appelle larissa depuis paris en france on vous écoute exactement on vous écoute l'histoire des africains franchement étant ici je crois que j'écoute les panélistes à me s'entourer tout ce que j'écoute c'est qu'il se passe dans sa pratique avec parce que tu vas le voir je suis pas encore dans ma fille en train de s'entourer les mêmes téléciteurs c'est pas ce qui se passe dans la salle de notre jeunesse qu'ils ont des biens morts personne n'était levée et là à chaque fois les panélistes s'entourer ils font leur travail mais arrêtez d'enfoncer qu'il y a et si tu vois rien il n'y a rien à voir avec mais c'est cet état là je sais pas il faut les remplacer parce que là il y en a marre il y en a vraiment marre il faut remplacer totalement tout c'est fait il faut être capable de réagir et là je partage l'idée de tout ça franchement il faut trouver une fois chaque fois qu'on regarde que ça soit africain médias que ça soit les biens j'ai fait des pleurs il faut arrêter maintenant avec ce que ce sont des cancres il faut les éliminer où ça se laisse parce qu'il y en a marre je sais même plus quoi dire mais j'en ai marre j'en ai vraiment marre bonsoir à tous et au revoir bonsoir à vous également Larissa qui est très en colère d'ailleurs cet après-midi elle est très en colère d'ailleurs contre ces chefs d'état qui sont au pouvoir pour elle il y en a marre il faut les dégager absolument parce que jusqu'à preuve de contraire on ne sait pas justement ce qu'ils foutent bonjour messieurs je crois que l'Afrique doit se doter de l'arme nucléaire car nous avons besoin de la force militaire pour défendre nos richesses par ailleurs nous devons rapidement créer les états unis d'afrique pour devenir la première puissance mondiale cette personne n'a pas laissé de nom cet après-midi ça continue à sonner au téléphone bonsoir cette personne s'en est allée lorsque vous nous appelez baisser le volume de votre téléviseur vous nous aurez plus facilement ainsi s'il vous plaît merci encore allons-y au téléphone allo bonsoir allo bonsoir oui bonsoir monsieur je salue précisément bénécrise qui a disparu de la tous mes grands frères qui sont là un grand frère qui m'a big au patois vraiment tu es un penseur et l'Afrique a vraiment besoin de vous voilà et une fois que je dis ça le travail qui est le nôtre c'est de conscientiser n'est ce pas les masses africaines pour qu'on ait vraiment enfin notre vrai indépendance j'ai retenu plein de choses quand on a dit au plateau mais on refuse de comprendre nous les africains que ceux là ont commencé ce qu'on appelle un travail de fourmi ça veut dire chacun fait sa part et donne le flambeau aux autres de continuer chose que certains africains n'ont pas compris parce qu'on a eu des vrais qui ont commencé le combat mais malheureusement les complots des endocolons on les a mis à mort mais le combat a fait semblant de s'arrêter là maintenant c'est comme si nous sommes dans un élan ça veut dire un élan c'est comme maintenant que le panafricanisme le panafricanisme pourtant pour moi en train de renaître c'est ça mais là c'est vraiment un grand coup de chapeau pour le DG de DBS vraiment qui a mis cette chaîne pour essayer de continuer la concentration des masses africaines une fois que j'ai évacué ça vraiment je voudrais parler ici de la géostratégie où nous les africains comme grand frère Parfum Dorma dit on ne veut rien comprendre on ne veut même pas qu'on ait déjà ce sont ceux qui ont tous ces appareils qui peuvent détecter tout ce qu'on a comme richesse mais ils nous disent ce que nous on veut entendre on dit vous avez si vous avez ça on dit oui voilà ce qu'on a mais par contre ils savent ce qu'on a dans notre sous-sol c'est pour ça qu'ils veulent l'Afrique sans les africains nous même on ignore la valeur des richesses qu'on a dans notre sous-sol voilà pourquoi ils veulent à tout plus tuer les africains ils ne veulent pas voir les africains voilà donc pourquoi l'Afrique doit se réveiller comme un seul homme l'Afrique doit se réveiller comme un seul homme pour essayer de repousser très loin ces gens parce qu'on ne peut pas comprendre comment des africains peuvent vivre dans un pays où il y a plein de richesses mais ils n'attendent que Dieu en disant que non c'est quand Dieu va venir que l'Afrique va se... mais attends réveillons nous tout le monde entier compte sur l'Afrique tout le monde entier compte sur l'Afrique pour prendre la première puissance économique la première puissance mondiale et ainsi de suite mais l'Africain lui compte tout quoi on lui raconte des anéries pour n'est-ce pas l'endormir davantage vraiment merci pour l'édification merci pour tout ce que vous faites pour nous trois ans vraiment journaliste d'investigation qui dit des choses telles qu'elles sont j'aime bien tes analyses aussi vraiment portez-vous bien excellent dimanche au plateau que Dieu bénisse l'Afrique car nous sommes des bantous et il y a un adage africain qui dit ceci on n'arrache jamais pour la fourmi quoi qu'elle soit faible mais quand quelque chose est pour la fourmi personne ne peut l'arracher excellent dimanche au plateau merci merci également à vous thompson et en depuis Bédi on reste justement au téléphone avec les téléspectateurs qui cherchent justement à nous joindre ils sont très nombreux nous allons dire aux uns aux autres d'être justement on va le dire comme ça un peu speed et dire justement l'essentiel le téléphone bonsoir bonsoir monsieur bonsoir comment est-ce qu'on vous appelle c'est monsieur le dédi du Maroc du Maroc monsieur dédi du Maroc on vous écoute bon je veux participer selon le SAE on vous écoute pourquoi ce fameux ce fameux Union africaine ne peut pas créer des jeunes pour nous les jeunes volontaires pour qu'on prend des gens pour combattre ces diadistes qui nous pourissent la vie je pense qu'il s'en est allé on reste justement au téléphone avec un autre appelant au téléphone bonsoir bonsoir allo bonsoir allo oui bonsoir au TEP au TEP à vous également comment est-ce qu'on vous appelle Sango Sango on nous appelle d'où de Paris de Paris de Paris en France on vous écoute ok moi je voulais juste intervenir bref et je tiens à remercier tout le panel pour le travail que vous faites extraordinaire mais il faudrait vraiment appuyer que toutes ces religions qu'on nous a imposées par la violence le viol la torture que ce soit l'islamisme ou le christianisme il faut vraiment revenir à la spiritualité africaine il y a que ça qui nous sortira de ça et honorer nos vrais ancêtres pas les ancêtres des autres parce que les gens ils vont dans des églises ils vont dans des mosquées mais ils donnent de la force à ces gens là donc il faudrait que tout ça ça cesse il faut que les gens ils se remettent en question est-ce que ces prophètes là qu'on nous vend ils ont vraiment existé ils ont jamais existé c'est des histoires de contes de fées et après c'est comme on sait qu'ils ont les studios de Hollywood comme les attentats du 11 septembre qu'ils ont monté de toutes pièces moi j'ai des films il y a aucun avion qui a atterri il y a des témoignages c'est incroyable alors on peut se dire il y a un jeu de poker monteur mais mondial entre tous ces gouvernants du monde qui disent qu'ils ont tous la bombe atomique mais bon comme ils ont les studios de Hollywood et ils font des très bons films moi je vous invite sincèrement à faire des vraies recherches sur cette bombe atomique parce que moi j'ai mis des doutes il n'existe même pas c'est un putain de jeu de poker monteur donc je vous remercie de m'avoir écouté et bonne continuation merci Merci à vous également Sango depuis Paris en France on reste au téléphone allo bonsoir oui bonsoir bonsoir comment est-ce qu'on vous appelle ? je m'appelle Vincent oui Vincent vous nous appelez d'où ? de la France de la France on vous écoute oui en fait je voudrais juste vous remercier le plateau tout le monde le travail que vous faites franchement c'est extraordinaire de moi ce qui m'en présente n'est pas là aujourd'hui pas la famille et je salue tout le monde j'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre vous qui est sur le plateau et les africains qui n'avaient pas à comprendre les africains qui refusent de comprendre que l'homme blanc n'était pas aimé le roi c'est impossible c'est impossible c'est impossible depuis que j'ai commencé à suivre votre scène les jeunes européens je ne les regarde plus parce qu'ils m'ont bourré la calme j'ai compris certaines choses de l'Afrique dans le monde franchement ça m'a déstabilisé ça m'a complètement déstabilisé et franchement l'homme blanc est terrible parmi tous les pays qui se disent il y a que l'homme blanc est le plus dans le rosé le blanc est terrible Mais je n'aime pas comprendre pourquoi vous n'avez pas à comprendre. Vous êtes là, je vous aime bien. J'aime tellement votre analyse des fois. Moi, franchement, vous m'avez sauvé. Les messieurs des États-Unis, franchement, je vous aime bien aussi. Franchement, moi, personnellement, vous m'avez sauvé. Franchement, vous m'avez oublié. D'ailleurs, je suis de la guillée, moi, je suis de la guillée qu'on a crée. Mais franchement, depuis que j'ai commencé à suivre, comme on appelle, surtout vous, les Camérounais, franchement, vous avez aidé l'Afrique quand même. Enfin, je pense que dans toute l'Afrique, le Camérou, il sait que la Camérou est faite pour l'Afrique. Il n'y a pas d'autres pays qui font la même chose. Avec vos chaînes, l'UPS, l'Afrique Média, franchement, je vous dis, chapeau. Merci à tout le monde. Merci de vous en faire. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous également, qui nous appeliez depuis la France cet après-midi. On dit également, justement, nos téléspecteurs que le standard reste et demeure ouvert pour ceux qui ont besoin, justement, de participer à cette autre édition. Au téléphone, bonsoir. Ce n'est pas cette autre édition au téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle ? Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle ? Baissez le volume de téléviseur. Baissez le volume de téléviseur. Baissez le volume de téléviseur. Nous allons prendre quelqu'un d'autre. Lorsque vous nous appelez, prière de baissez le volume de votre téléviseur. C'est plus facile comme ça. On peut vous avoir. Au téléphone, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle ? On m'appelle Dacassagate Gilles, du Bénin. Du Bénin, Dacassagile, du Bénin. On vous écoute. Allô ? Bonsoir, le panel. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu protège l'Afrique. Que Dieu vous protège. Tous les panélistes, tous les escots. Dieu protège tous les pan-africains. Et que Dieu protège tous les pan-africains. Où l'Africain est et où il respire. Parce que tous ceux qui complotent contre l'Afrique, tous ceux qui pensent du mal de l'Afrique, seront battus par les membres de nos ancêtres. Vous savez, Dieu existe. Mais Jésus, Mohamed, des futilités, ça n'existe pas quelque part. Il n'y a que nos ancêtres. Les membres de nos ancêtres qui existent. La guerre de Samori, Touré, Béangé, Kabat, des héros de l'Afrique ont combattu avec, ce n'est pas par la Bible, ce n'est pas par le Coran. Les gens se viennent parce que nos ancêtres sont riches et ils veulent nous d'envahir. Parce qu'ils savent que l'Afrique est le défaut de l'humanité. Si on arrive à tuer les Africains, on a tué le monde. Mais ça ne se passera pas. Au nom de la force naturelle, que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir appelés depuis le Bénin cet après-midi. Le standard reste et demeure ouvert. Je vais lire quelques messages en attendant d'autres appels. Bonjour M. Ngo, aussi à vos invités. M. Ngo, tant que l'Afrique subsaharienne ne se développera pas et ne développera pas les industries d'armement, tant qu'elle ne sera pas unie, tant qu'on n'enseignera pas le nationalisme, le patriotisme, le sens élevé du devoir et le sacrifice suprême, tous les discours que nous tiendrons ne seront pas, ne seront que des coups d'épée dans l'eau. Le lion est le roi de la savane et de la forêt. C'est grâce à sa force qu'il dicte sa loi aux autres animaux. Pourtant, quand les hyènes forment une meute, elles sont fortes et chassent le lion. Les Etats-Unis dictent leur loi à travers le monde parce qu'ils sont de plus en plus forts. Le monde est gouverné par la loi de la jungle où la raison du plus fort est toujours la meilleure. Il nous faut des armées fortes pour défendre nos richesses. C'est JB qui nous écrit depuis Berthois cet après-midi. On reste au téléphone. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle ? Idriss. Idriss nous appelle d'où ? De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Idriss, on vous écoute. Je salue d'abord tous les palébistes. Comme je l'ai dit tout à l'heure aux téléspectateurs, vous ne pouvez pas nous appeler et vous écouter en même temps. La meilleure des choses à faire, c'est de nous appeler. C'est facile comme mon jour. À ce que vous vous appelez et vous écoutez, c'est trop dur. Monsieur Ngoz, les talibans sont envoyés en Ouganda pour préparer le terrain aux Américains. Le départ de l'Afghanistan marque le couronnement du pillage. Merci à vous également de nous avoir écrits cet après-midi. Bonjour Steve. Mes salutations à vos excellents panéliques. Voici une déclaration du président Biden qui dit, je cite, « Les troupes américaines ne peuvent et ne doivent pas se battre et mourir dans une guerre que les forces afghanes ne sont pas prêtes à mener pour elles-mêmes. La question que moi je me pose est celle de savoir qui est l'auteur de la guerre en Afghanistan ? Les Afghans ne vivaient-ils pas en paix avant ? » C'est son interrogation. Cette personne n'a pas laissé son nom cet après-midi. Au téléphone, allô, bonsoir. Au nom cet après-midi. Au téléphone, allô, bonsoir. Au nom cet après-midi. Au téléphone. Lorsque vous nous appelez, prière de baisser le volume de votre téléviseur. Au téléphone, bonsoir. Bonsoir. C'est une gosse et aux panélistes encore clarées. Je reviens. J'étais tellement collée que j'ai très vite parlé. Je ne suis pas allée au bout de ma réflexion. J'ai un message aux prêtres et aux imams. L'Arabie saoudite, elle a toutes les armes qu'elle a faites aux Américains. Elle a Allah. Tout qu'est-ce qui se plaît avec César ? Israël, pareil. Jéhovah ou n'importe quel nom. Ils ont tous effusé, mais ils se protègent avec les armes. Il n'y a que les Africains qui attendent le dieu. Il y a un avec les yeux bleus. Et il y a un qui attache un voile et avec une barre. Tous les Africains arrêtent de jouer là maintenant. Il y en a marre. Franchement, il y en a marre. Il faut qu'on arrête. Et cette jeunesse africaine qui est en train d'entrer. Quand vous venez en France, quand vous voyez la jeunesse africaine, vous pleurez. C'est difficile. Je ne sais pas comment vous dire ça. Même notre propre nourriture, les Chinois qui nous vendent. La nourriture africaine, c'est que c'est que les Chinois et les Indiens qui nous vendent notre propre nourriture. L'Afrique sert à quoi ? Les Africains servent à quoi ? Les Africains servent à quoi ? Quand ils vont dans les marchés, c'est que les Indiens et les Chinois qui nous vendent notre propre nourriture. Et ce sont les Gouvernements qui les financent. C'est Alassane Ouattara et Yassine Bé. C'est le foc qui est assis au Congo-Brasadilla, qui envoie les Américains à l'aider. C'est avec tout ce qu'il dit là. Franchement, les Africains, il y en a marre. Organisons-nous. Même si tu as nous sacrifiés, organisons-nous pour s'en sortir pour la prochaine génération. C'est le message que j'avais à l'aise. Organisons-nous. La jeunesse doit s'organiser. Et bien, il y a les femmes. On doit s'organiser plus pour la prochaine génération. Faisons ce sacrifice. C'est vraiment important et urgent. Merci. Merci à vous également, Clarisse, depuis Paris, cet après-midi, qui est très en colère et qui pleure d'ailleurs pour le continent africain. On vous comprend parfaitement. On reste justement au téléphone. Bonjour, M. Steve. Votre émission d'IBS Matinal, comme tous les autres, sont très importantes pour nous. J'en parle à plusieurs amis qui n'arrivent pas à suivre parce que cela se passe dans la matinée alors qu'ils sont déjà partis au travail. Sur ce, je voudrais demander de voir si la rédiffusion dans la nuit peut passer aussitôt dans la nuit à 20 heures. Toutes mes excuses pour ce plaidoyer. Vous êtes le seul qui peut réveiller l'Afrique. Nous en avons besoin. C'est Olivier qui nous écrit depuis le Togo cet après-midi. L'ODG est en train de nous suivre. J'espère qu'il vous a suivi également. Bon après-midi, mon cher Steve. Ici, nous avons coupure d'électricité dans notre localité depuis 6h du matin jusqu'à présent. Rien du tout de bon après-midi aux panélistes. Bon après-midi aux panélistes de Feu Vert de ce dimanche. Cet dialogue qui nous écrit depuis Luanda en Angola cet après-midi. Salut Steve. Bonsoir à tous les invités. Moi, je crois qu'une grande partie de l'armée afghane est constituée des talibans. Ils ont été formés par une mission précise. Sinon, pourquoi ? Ils ont refusé de combattre. Par ailleurs, la Libye de l'Ouganda est une forme de diversion. C'est le Sahel et la R des Congos qui sont visés. Ils seront en train de transférer ces soi-disant djihadistes vers le Sahel. Et on sera en train de regarder ailleurs. Quand une force africaine latente, justement, l'Occident a vu tôt, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, que si l'exemple l'écomogue prospérait, qu'il ne pourrait plus rien en Afrique. Donc, il faut que tôt ou tard, qu'on fasse tuer cette organisation ouest-africaine qu'on appelle la CEDEAO. Bon, je ne sais pas s'il faut la tuer, mais bon. Une très bonne émission avec des analyses pertinentes. Merci beaucoup pour l'éveil. Adama Kondé depuis la Guinée-Conakry. J'espère que vous n'êtes pas le frère de l'autre. Parce qu'on vous appelait Kondé. Bonjour, monsieur Ngoz. Nous sommes très honorés d'envoyer ce message au digne fils de Kama que vous êtes. Cependant, monsieur Ngoz, pour le digne fils et grand guerrier Kamid que vous êtes, il est inadmissible que vos équipements, vos outils, vos armes, bref, votre armada ne soit en phase avec l'image de vos combattants. En effet, monsieur Ngoz, vous, nous devons, vous devez être conséquents avec vous, vous-même, nous-même. Nous, Kamid, nous ne pourrons jamais mener des actions efficaces et abouties contre nos bourreaux, quand bien même légitimes et honorables tant que nous nous servirons de matériel fourni par ces mêmes bourreaux. Nous vous en prions, cher monsieur Ngoz, utilisez d'ores et déjà les réseaux sociaux made in Africa. Voici un lien qui donne huit réseaux sociaux créés par des kamites. httsps2.2bar, www, agence-ecofin.com, réseaux sociaux. Bon, d'accord, je pense que nous allons l'utiliser. Ces censures intempestives vous font perdre ainsi qu'au peuple kamite de l'énergie et du temps. C'est extrêmement grave, monsieur Ngoz, ne prêtons plus le flanc. Que nos ancêtres veuillent sur vous, veuillent sur vous et ceux que vous aimez. Merci à vous également pour cette, bon, la personne nous écrivait le 27, je ne sais pas pour quel pays. Merci encore. Mes salutations à tous le panel, la CEMAC vient d'échouer. Que nos chefs d'État sont également complices. FAD du Togo, mes salutations au panel, la CEMAC a échoué pour la question du France-EFA. Que nos chefs d'État cessent d'être complices. Voilà, au Sankara, FAD du Togo qui a voulu justement se rectifier cet après-midi. Bon après-midi, brillants journalistes, mais vifs hommages à vos honorables panélistes, panélistes. Pour ma part, cette affaire, c'est plus qu'une erreur, c'est une trahison honteuse des Afghans. Il nous faut en Afrique, oser décoloniser notre esprit. Allons-y. La pensée panafricaine doit s'organiser en mouvement. C'est le seul groupe qui se bat pour la renaissance africaine, parce que les élites aliénées ne le font pas. Par fin de ma raison, la pensée panafricaine nationaliste doit être confinée dans un think tank. C'est parce que nous n'avons pas une plateforme oreille, pareil, je pense que c'est ce que je voulais dire, qu'on se soumet ou expose nos raisonnements sur les plateaux de télé. Pour lui, il n'a pas laissé son nom, mais il nous écavait le plus qu'en rendez-vous depuis l'Allemagne cet après-midi. Bonjour M. Ngo, c'est à tous les panélistes. L'Afrique n'est pas le seul continent là où il y a de l'espace. Qu'ils aillent les héberger aux États-Unis. S'ils sont amis, nous, on ne les connaît pas. Merci et bonne fin de semaine. A demain matin, c'est Claude Caboret qui nous écrit depuis le Burkina Faso ce matin, enfin cet après-midi. Bonjour chers panélistes, selon moi, il faut enseigner le panafricanisme dans nos universités pour réveiller la conscience des jeunes, car l'avenir de notre continent se repose sur sa jeunesse. Et il y a Zoutbon, et il y a Zoutbon, Nimdou du Togo, qui nous a également écrit cet après-midi. Bonjour le panel. Tout juste pour vous dire de rééduquer les femmes africaines, puisqu'elles ont la charge d'éduquer les enfants. Alors il faudra inculquer de bonnes notions de base, du patriotisme et de rigueur pour notre jeunesse. La femme joue un rôle important en éducation, donc ne continuez pas à les laisser dans la distraction. Sinon, nous resterons toujours dans des problèmes. Cette personne n'a pas laissé son nom cet après-midi. Au téléphone, bonsoir. Allo. Allo, bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle ? C'est 13h depuis le Togo. 13h depuis le Togo, on vous écoute. Ok, je viens d'écouter un message et je suis parfaitement d'accord du fait qu'on doit enseigner le panafricanisme dans les écoles et les universités. Mais bien avant que cela se passe, je pense plutôt qu'on devrait, entre autres, penser à la toilette et en quelque sorte, comment dire, les dirigeants fonctionnaires de la France qui sont actuellement. Allo, vous me suivez ? Ah, vous me suivez parfaitement, vous êtes à l'antenne. Ah, d'accord. Et j'ai aussi une doléance parce que je me dis que nos parents africains ici pouvaient créer une plateforme pour toute l'Afrique et nous laisser savoir, nous les jeunes de l'Afrique. Et ces plateformes, ça pourrait aussi nous aider. Parce qu'actuellement au Togo, nous avons besoin de suivre ou bien d'être dans des associations panafricanistes, mais en quelque sorte, nous ne savons pas par quel moyen procéder, vous voyez. Alors, s'il y avait une plateforme qui pourrait nous permettre d'adhérer à cette plateforme, au moins ce serait déjà un grand pas. Merci à vous de nous avoir appelé depuis le Togo cet après-midi. Messieurs, c'est ici que va s'achever cette autre édition de Feu Vert. Docteur Paul Bekima, merci d'avoir été des nôtres cet après-midi. C'est moi qui vous remercie de m'avoir associé à un panel composé de gens aussi brillants. Donc, comme l'a dit beaucoup de personnes, même les téléspectateurs, je crois qu'il faut accélérer le processus de panafricanisation qui va déboucher sur une prise réelle de pouvoir. Je crois que les panafricains ne peuvent plus se permettre d'évoluer en dehors de cette décision. La frustration a assez duré comme ça en comptant sur d'autres pour prendre des décisions à leur place. A tous les traîtres de l'Afrique qui préfèrent se mettre au service de l'impérialiste plutôt que de défendre l'Afrique, je leur rebalance les mots que Winston Churchill a envoyés à Chamberlain après qu'il ait signé son accord avec Hitler. Il lui a dit, entre la lâcheté et la guerre, vous avez choisi la lâcheté, mais vous obtiendrez la guerre. Il faut le dire à ces traîtres-là, et en plus, ils sont même pires que Chamberlain. Je vous remercie. Paul Bekima d'avoir été avec nous cet après-midi. Paul-Ela, merci d'avoir été là cet après-midi. Merci Steve. Bonjour à mon cher Paul Bekima, ce cher grand frère. Je suis toujours heureux de le... Il faut dire qu'il est souvent intervenu dans nos universités panafricaines, et ce sera avec plaisir qu'on le retrouvera. Je dis merci à cet autre grand frère bourré de connaissances, j'ai nommé patient parfum d'hommes, et triple A, et mon cher Béné-Christ que j'ai, pour la première fois, avec qui j'ai partagé ce plateau. Et vous-même, Steve, qui avez une énergie intérissable. Je ne sais pas quelle écosse vous prenez pour tenir le coup, parce que vous êtes là de lundi à dimanche, excepté le samedi. Donc, votre pugnacité, votre courage font honneur à l'Afrique, et on s'allie à vous dans cette aventure qui continue de faire des émules, et de conscientiser par millions. Merci à tous les téléspectateurs de par le monde. On reste connectés, restons mobilisés, et c'est par la ténacité, l'opiniâtreté, que nous allons délivrer l'Afrique de tous ces prédateurs. Merci à vous, Paulilla, d'avoir été là cet après-midi. Docteur Béné-Christ, merci à vous également. Oh, merci beaucoup, Steve Ngoz. Je vais chuter par une citation d'Albert Einstein. Il a dit, « La seule valeur que régorge une nation ne réside pas dans l'État, mais dans l'individu capable de créer un lendemain meilleur. » Je pense que nos États ont littéralement échoué à travers toutes les organisations que nous avons aujourd'hui. Et il est plus que temps aux individus, épris de paix et de vision pour ce continent, de créer des projets et de se projeter en avant pour amener ces décidaires, soit à changer de décision, des visions, soit à abdiquer, comme celui de l'Afghanistan. Et s'ils ne les font pas, je pense que nous, nous ferons quelque chose à leur place. Quelque chose à leur place. Albert Anatoly, merci à vous d'avoir été là cet après-midi. Écoutez, ça fait un plaisir, mais sauf que l'opérat de l'Afghanistan, il a dit de négocier pour revenir. Il en fûte pour l'instant. Pour terminer, je voudrais dire quelque chose africain. Nous avons un défaut qui nous a joué de très mauvais tour, de très salto, l'hospitalité. Et il faut être très vigilant, très prudent. Il ne faudrait pas que cette hospitalité, cette vie en communauté, nous fûts encore de très mauvais tour, parce qu'avec la bourrasse qui arrive là, c'est seulement la margaret, la margaret. Moi, je dirais, l'hospitalité n'est peut-être pas un défaut, mais restons hospitaliers, mais en même temps, soyons vigilants. Choisissons ceux que nous devons recevoir. Et choisissons ceux que nous devons recevoir. Merci d'avoir été là, c'est d'après-midi. Merci, merci, mes amitiés, le nouveau-là Paul Hula, qui a appelé sa maman. Je n'ai pas pu être là. Oh, mes condoléances, mon frère. Pour des raisons évidentes, je suis heureux de retrouver Paul Béky. Paul, il faut m'appeler, je n'ai plus ton contact, il faut me rappeler. Je suis heureux de retrouver Ooglu Massaga du Plateau. Merci, grand frère. Merci, grand frère. À la moulée, là, peut-être. Merci, grand frère. Sans oublier, triple A. Et à la jeunesse africaine. Non, mais je pense que le fils Tisséguedi, Tisséguedi, c'est bien. À la jeunesse africaine, il y a une dame qui nous a appelés. Elle a insisté sur une seule question. L'organisation. Il faut redire un crouement. Quand vous dites un crouement, il est clair là-dessus. Organisation, 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 organisation. Si nous sommes bien organisés, la jeunesse africaine, et que nous sommes dans le sens du panafricanisme, vous allez voir très rapidement, nous allons faire des pas calcatives. C'est pour ça que j'ai confiance en cette jeunesse. Nous pouvons faire que ce que nous pouvons faire là. On ne peut pas se multiplier, nous n'avons pas le don du bucuté. Mais je pense que la jeunesse qui nous écoute, qui est consciente des sacrifices à notre niveau que nous essayons de faire, elle aussi, elle peut prendre le relais. Parce que cette affaire de voir une jeunesse dépravée dans une culture de caniveau. Vous les voyez comme des zombies devant des écrans de télévision pour regarder les scores du match afin d'aller valider les petites... Mais c'est devenu une drogue. Apparemment, il y a une drogue qui fait rage à Kinshasa. Du côté de Kinshasa, on l'appelle Bombay. Bombay. Mais je crois que la culture de caniveau que l'Occident nous impose fait que nous ne sommes plus que ces drogués à la Bombay. Il faut qu'ils se réveillent parce que la fille de demain compte évidemment sur eux, sur leur réveil, pour que nous puissions aller de l'avant. Merci monsieur d'avoir été là cet après-midi. La France par exemple, pense que l'Afrique subsaharienne est un espace stratégique important pour elle, en raison de sa proximité politique et culturelle, de ses intérêts stratégiques sur le continent. Alors, elle doit veiller sur sa stabilité. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains vidéos.